Avant de commencer cette partie sur Other M, je voulais revenir sur quelques points de la dernière vidéo. Vous avez été plusieurs à souligner que j'ai fait quelques erreurs. Je vous en remercie, j'ai eu tendance à m'emmêler les pinceaux sur quelques sujets. Je parlais par exemple de Biometrix comme étant le nom de la société à l'origine de la station spatiale de Metroid Fusion, la station BSL pour Biologic Space Laboratories. Je disais notamment que c'était absent de la version française alors que c'est tout l'inverse. Biometrix semble être une invention de la VF, tandis que le reste du monde semble juste appeler ça BSL. Du coup, oubliez cette histoire et considérez qu'à chaque fois que je dis Biometrix, je veux en fait juste dire BSL. Il y avait aussi le cas de Mecha Ridley, que je considérais comme une version mécanisée du vrai Ridley, alors qu'il ne s'agit que d'un robot qui n'en a que l'apparence. Sakamoto l'a confirmé en interview et Viridi le dit même dans Smash Ultimate quand elle parle de Ridley. Ce robot a été créé par Ridley lui-même. Il n'a visiblement pas eu le temps de le terminer puisqu'on le voit incomplet durant le combat. Pour finir, j'ai aussi dit que le vaisseau à la fin de Metroid Zero Mission est le vaisseau abandonné de Super Metroid, ce qui n'est apparemment pas vrai. Il s'agit d'un vaisseau plus ancien encore qui n'a rien à voir et qu'on devine être un vaisseau Chozo. Désolé pour la confusion mais visiblement le vaisseau qui se trouve à droite de Crateria, qui contient des ennemis électriques et des poubelles qui marchent ainsi que des artefacts Chozo et qui semble avoir été détruit par une explosion n'est pas le même que le vaisseau qui se trouve à droite de Crateria, qui contient des ennemis électriques et des poubelles qui marchent, à proximité de ruines Chozo et qui est détruit par une explosion à la fin de la préquelle. Je te fous de ma gueule Sakamoto. Voilà pour les corrections, on va donc continuer notre course à travers le temps. Juste avant, je tiens également à remercier Florek qui m'a permis d'utiliser son remix lo-fi de Lower Brainstar, réalisé avec Xenol. C'est le morceau que vous entendez en ce moment même, n'hésitez pas à aller écouter leur création, il y a des liens dans la description. Nous sommes toujours en 2004 et malgré les faibles ventes de Zero Mission, la série Metroid ne s'est jamais aussi bien portée, notamment grâce au jeu Metroid Prime. Quelques mois après la sortie de Zero Mission, débarque aussi sur Game Boy Advance, un portage du tout premier jeu Metroid dans la gamme NES Classics. Pas la peine de s'attarder dessus, c'est simplement un portage du jeu original. Sur console de salon, la fin de cette année 2004 voit débarquer la suite de Metroid Prime sur Gamecube. Metroid Prime 2 Echoes est toujours un jeu développé par Retro Studio, incluant de toutes nouvelles idées et l'apparition d'un mode multijoueur pour la première fois dans la série. Un concept qui sera d'ailleurs bien plus exploité quelques années après. Outre une adaptation plutôt sympa en pinball de Metroid Prime, la Nintendo DS va aussi avoir droit à son jeu qui repose presque entièrement sur son mode multijoueur. Metroid Prime Hunters introduit alors tout un tas de personnages qu'on ne reverra presque jamais, dans le but de faire un FPS multijoueur qui est alors l'un des ambassadeurs des fonctionnalités en ligne de la DS. En coulisses, Yoshio Sakamoto et Nintendo commencent à réfléchir à leur prochain jeu. Un projet qui est alors destiné à la Nintendo DS, une véritable suite de Metroid Fusion. Metroid 5 prend alors le nom de code Dread pour souligner l'envie de l'équipe de proposer encore plus de mécaniques de jeu horrifiques. Pendant ce temps, Retro Studio revient pour un troisième et dernier Metroid Prime. Metroid Prime 3 Corruption, inséré blague sur la politique, sorti en 2007 sur Wii, est la grande conclusion épique de la trilogie. A peine quelques mois plus tard, c'est un nouvel épisode de la licence Smash Bros qui débarque sur Wii aussi. Super Smash Bros Brawl est un immense succès et va permettre de continuer à promouvoir la série Metroid à travers d'anciens et de nouveaux stages, des combats de boss, des remixes... Samus is under fire ! Et puis bien sûr à travers ses personnages, et j'ai bien dit ses personnages, puisque Brawl introduit le personnage de Samus sans armure, qui comme Zelda et Sheik partagent le même emplacement que sa variante supplément armure. Elle apparaît donc dans son design de zéro mission, bien entendu, et possède un rôle dans le mode scénarisé, l'émissaire subspatial... subspatial... comme on dit cette merde... où elle s'infiltre dans une sorte de laboratoire et fait équipe avec un Pikachu qu'elle sauve d'atroces expériences. Un mode scénario qui introduit notre meilleur ami le male gaze... Bravo Smash Bros ! L'actualité autour de la série commence à se calmer un peu. Même si, en 2009, deux portages Wii de Prime 1 et 2 vont sortir au Japon, permettant d'actualiser les deux premiers avec les contrôles à la Wiimote du 3. Des portages qui arriveront chez nous sous la forme de la Metroid Prime Trilogy. Ce sera ton tour. Bientôt. Dans approximativement 40 ans, le temps de finir cette rétrospective. Au même moment, Sakamoto semble s'être un peu détourné de son projet de raid pour travailler sur autre chose. Visiblement, il y aurait des traces d'un prototype de Metroid 5 qui se serait baladé durant le 3 de 2009, mais nous n'en savons pas beaucoup plus. Cette démo ressemblait apparemment beaucoup à Metroid Fusion. Il se trouve que le projet de raid ne se porte pas très bien. Les idées de l'équipe sont un peu trop ambitieuses pour la technologie de l'époque et Metroid 5 est progressivement mis de côté. Ce dont on est certain par contre, c'est que Sakamoto travaille aussi depuis quelques temps avec une autre équipe sur le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Un titre destiné à la Wii, et qu'ils appelaient alors le projet M. Le jeu a été annoncé lors de l'E3 2009, avec un trailer qui semble déjà très proche de sa version finale. Il faut savoir que Sakamoto a longtemps voulu un jeu Metroid en 3D à la troisième personne. C'était d'ailleurs l'un des souhaits qu'il a exprimés à Retro Studio à l'époque de la conception du premier Metroid Prime. Souhait qui ne s'est finalement pas réalisé puisque les jeux Prime se jouent à la première personne. Ce projet M a été développé par une autre équipe que celle habituellement chargée des jeux Metroid principaux. Ceux-ci n'ayant pas d'expérience dans la conception de jeux en 3D. Sakamoto et Nintendo ont alors démarché un développeur externe bien habitué des jeux d'action, la Team Ninja. Vous les connaissez sans doute aujourd'hui pour les jeux Nioh, Wolong ou encore Stranger of Paradise, mais à l'époque c'était surtout la trilogie Ninja Gaiden et Dead or Alive. Le but de Sakamoto était d'exploiter le moteur et la techno de la série Ninja Gaiden pour avoir un jeu Metroid particulièrement exaltant. Il avait lui-même beaucoup apprécié l'un des épisodes développés par la Team Ninja, malgré qu'il n'était pas un grand fan de jeux d'action en 3D. J'ai personnellement pas encore essayé, mais les jeux Ninja Gaiden sur lesquels ils ont travaillé ont plutôt bonne réputation en terme de gameplay. C'est donc plutôt une bonne décision de s'associer à eux. Sur le papier en tout cas. Le projet a été clairement défini très vite comme un jeu d'action qui se concentre beaucoup sur sa narration, proposant également pour la première fois dans la série un véritable doublage pour son héroïne. Un pitch qui est un peu similaire à celui de Fusion finalement. Sakamoto veut cette fois explorer un peu plus la genèse de Samus et notamment l'époque où elle était dans l'armée de la fédération. Un jeu qui promettait donc beaucoup, à la fois un récit qui nous en dévoile enfin officiellement plus sur le passé de Samus, tout en étant aussi une aventure au point de vue novateur. Il s'agit de la toute première apparition de Samus dans un jeu 3D entièrement à la troisième personne. Les jeux Prime étaient déjà en 3D bien sûr, mais ce changement de point de vue redéfinit tout de même de nombreuses mécaniques de jeu. Ce projet M doit alors proposer de nouvelles choses, tout en adaptant les habitudes de la série à sa propre perspective. Le jeu en profite aussi pour proposer un nouveau design pour l'armure de l'héroïne dont je ne suis pas particulièrement fan honnêtement. Malgré son envie de nous raconter les origines de l'héroïne, le jeu ne va pas se dérouler avant les autres dans la chronologie. Le projet M se déroule en réalité entre Super Metroid et Metroid Fusion. Un Metroid 3.5 qui va débarquer durant l'année promise. C'est donc à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre de l'année 2010 que le projet va finalement débarquer sur nos Nintendo Wii. Son nom, c'est Metroid Other M. Avant de commencer, je tiens à préciser que ce que vous allez voir sont mes captures et qu'elles ne reflètent pas précisément la qualité du jeu. Je n'ai plus de Wii et encore moins de quoi en capturer des images du coup le jeu tourne sur Wii U. Il faut savoir que le rendu des jeux Wii sur Wii U est évidemment moins fidèle puisque l'image était tirée pour apparaître en HD. Le jeu sera donc moins joli sur la vidéo qu'en vrai. J'aurais pu y jouer sur émunateur pour avoir un meilleur rendu mais j'avais envie d'y jouer avec les contrôles de l'époque. Vous allez voir que ça a son importance. et bien sûr. Sous-titrage ST' 501 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 Adam Malkovich, son ancien commandant de l'armée dont elle parlait tant dans Fusion. Samus nous avait prévenu hein, mais le mec est vraiment pas commode et son accueil particulièrement glacial. S'il demande gentiment à Samus de dégager, il va changer d'avis une fois que des monstres apparaissent. En suivant les ordres de Adam, nous allons donc explorer la station pour comprendre pourquoi cet endroit abandonné peut bien renfermer des créatures hostiles, mais aussi pour retrouver l'auteur du signal de détresse. Voilà, nous pouvons donc en conclure que Metroid Other M est bel et bien un jeu vidéo. Merci d'avoir regardé cette partie 4, on se retrouve la prochaine fois. Bon, c'est un sujet compliqué. Même si j'ai commencé la série avec les jeux GBA, j'ai découvert Fusion et Zero Mission quelques années après leur sortie. Les Metroid Prime étaient déjà tous disponibles et je me souviens clairement que Other M a été le premier jeu de la licence dont j'ai suivi la communication et la réaction de la fanbase. Et je peux vous assurer que ce n'était pas le meilleur moment pour commencer à suivre l'actu. J'ai donc un petit sentiment de nostalgie pour ce jeu, même si ce ne sont pas que de bons souvenirs. Vous comprendrez pourquoi. Metroid Other M est sans doute le jeu de la licence que les fans détestent le plus. Même Federation Force, ce Metroid Prime FPS coopératif du pauvre sorti sur 3DS et dont tout le monde a dit du mal, même lui a droit à plus de compassion que Other M. De mon point de vue, c'est compliqué. C'est à dire que c'est pas le pire jeu vidéo du monde comme certains fans essayent de nous le faire croire, mais c'est aussi loin d'être un très bon titre. Je ne peux pas m'empêcher de lui trouver des qualités, le jeu tente des trucs nouveaux et fait des choix très tranchés qu'il assume complètement. Par contre, il se casse horriblement la gueule sur tout un tas d'autres points et je vais tirer à balle réelle. Avant toute chose, comment ça se joue ? Assez classiquement, Other M est un jeu d'action à la troisième personne qui se déroule en alternant des phases de gameplay avec des cinématiques qui nous racontent son scénario. Sauf que cette fois, tout se déroule en 3D à la troisième personne, avec toutes les nouvelles perspectives que ça implique, bien que la formule reste en fait proche de celle des jeux en 2D. Les zones sont par exemple divisées en petites salles souvent très cloisonnées. Le titre gère d'ailleurs entièrement la caméra puisqu'elle est parfois fixe dans les salles plus petites, mais elle suit Samus assez fidèlement dans les autres endroits. Elle est aussi souvent assez éloignée de notre personnage, sans doute dans le but de poser moins de problèmes à notre visibilité. A l'image de Metroid Fusion dont il reprend beaucoup, le jeu est vraiment très linéaire, encore plus que son modèle en fait. En y jouant, on fait très vite le constat que Metroid Other M n'est presque pas un cherche-partout, un Metroid-like pardon. On y retrouve tout de même tout un tas de portes fermées et de passages inaccessibles qui renferment souvent des améliorations cachées, des réserves de vie, des réservoirs supplémentaires pour les missiles, etc. Pourtant, le titre ne nous laisse quasiment jamais rebrousser chemin, et n'est jamais vraiment labyrinthique non plus. L'aventure va nous emmener vers plusieurs zones, des secteurs complètement séparés de cette station spatiale, accessibles via un ascenseur. Le principe est très similaire à Fusion aussi, mais cette fois, les secteurs sont loin d'être complexes dans leur structure. Il y a des embranchements et des passages secrets, oui, mais les zones sont souvent construites en cercle. De manière à ce que le point de départ et le point d'arrivée soient tous deux l'ascenseur qui mène aux autres secteurs. Le passage à la 3D demande forcément de repenser une structure de Metroid-like, et je n'ai honnêtement que très peu d'exemples d'autres jeux qui tentent réellement l'expérience. À part, bah les Metroid Prime en fait, qui proposent tout de même quelque chose de plus complexe à traverser et de plus gratifiant à explorer. Other M n'a presque rien à découvrir d'autre que son cheminement principal. Et c'est tout de même assez décevant de voir l'un des piliers de la franchise, l'exploration, se résumer ici à quelques tout petits passages cachés. Une structure qui sacrifie cet aspect au profit d'un jeu bien plus tourné vers l'action. Et même là, c'est pas gagné. Oui, j'ai oublié de préciser, mais ça se joue avec ça. Oui, mais une remote c'est très bien, combinée avec un nunchuk ça fait une très bonne manette. Non, 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 juste ça. L'une des directives données par Sakamoto à l'équipe de la Team Ninja, c'était de réaliser le jeu avec des contrôles simplifiés. Pour être plus précis, il fallait avoir une maniabilité aussi simple qu'un jeu NES. Ce qui part d'un bon sentiment. Le but est bien entendu de rendre le jeu plus accessible, une idée sensée tant le public de la Wii est vaste. Pour les plus jeunes, il faut peut-être rappeler que les sorties à la fois de la Nintendo DS et de la Wii ont été une véritable porte ouverte pour un tout nouveau public, grâce à un marketing soigné et l'arrivée du motion gaming. Les studios expérimentaient avec ces toutes nouvelles manières de jouer aux jeux vidéo. Ce qui a donné des jeux beaucoup plus abordables grâce à leur concept plus facile à comprendre. Jouer au tennis ne demandait plus d'avoir une manette à la forme bizarre et avec 10 touches dessus, mais juste de prendre un truc qui ressemble à une télécommande et de faire semblant de vraiment jouer au tennis. Pour la première fois de leur vie, de très nombreuses personnes jouaient aux jeux vidéo. Des personnes de tout âge étaient désormais la cible des éditeurs. Cette époque marquait donc un tournant, proposant des expériences plus simplifiées qu'avant pour ne pas effrayer ces nouveaux venus dans le formidable monde du gaming. Pour Nintendo, il fallait donc tenter le tout pour le tout et essayer de rendre ce nouveau Metroid plus abordable pour tout le monde. Et peut-être avec un peu de chance permettre à la licence de faire de meilleures ventes encore. C'est vrai que je ne l'ai pas trop abordé, mais les ventes des jeux sorties dans la deuxième moitié des années 2000 n'ont pas été incroyables non plus. Depuis Prime 1 et Fusion, la série est tout de même sur une pente descendante. Et ça concerne aussi les jeux développés en interne par Nintendo, puisque je rappelle que Zero Mission s'est très mal vendu. Et donc ils ont fait un jeu d'action qui est tout de même assez dynamique, avec les 4 boutons de la Wiimote. Ça devait être un petit défi aussi pour la Team Ninja, qui à l'époque développait quand même des jeux au gameplay plutôt technique. Et le résultat, il est... fonctionnel. C'est pas le pire truc auquel j'ai joué. Bon déjà, si vous avez des grosses mains, ça va être compliqué. Nous avons donc à notre disposition une configuration proche de celle d'une manette NES. Une croix directionnelle pour diriger Samus, ainsi que les boutons 1 et 2, qui sont respectivement des boutons de tir et de saut. C'est vrai qu'on peut jouer à Smash Bros avec ça, où est le problème ? Le problème, c'est que Other M, c'est un jeu en 3D. En passant outre l'inconfort de déplacer un personnage dans un univers en 3D avec une croix directionnelle, c'est finalement pas ce qu'il y a de plus dérangeant. Tout le jeu s'adapte à ses contrôles particulièrement simples. Other M propose par exemple une visée automatique des ennemis, qui est parfois un petit peu capricieuse. Mais en général, si Samus est tourné dans la direction d'un ennemi, appuyer sur le bouton de tir va automatiquement le toucher sans avoir besoin d'être correctement aligné sur lui. Dieu merci, hein, parce que sans ça, je pense que ça aurait été un véritable calvaire. Other M, c'est aussi un jeu qui va beaucoup nous occuper avec ses combats. A la manière de la majorité des métroïdes, combattre les ennemis ne rapporte pas grand chose. En fait, ici, ça ne rapporte rien du tout à cause d'une autre mécanique dont je parlerai dans quelques minutes. Le jeu va cependant nous obliger à combattre pas mal d'ennemis en fermant les portes des salles. Ça ne s'ouvre évidemment pas avant que tout ait été nettoyé. Si nos options en combat sont donc assez limitées, le titre propose quelques mécaniques que j'aime beaucoup et qui rendent les combats plus sympathiques. Il est en fait possible d'esquiver en appuyant sur une touche de direction au moment où une attaque va nous toucher. Alors attention, on reste sur de l'accessibilité. Sachez que c'est l'esquive parfaite la plus gratuite de l'histoire du jeu vidéo. Je vais essayer de vous retrouver des images de ça, mais on peut parfois déclencher l'esquive parfaite alors que l'attaque est à 3 mètres de Samus. C'est pour ça que si vous voyez sur les captures que Samus a quelques spasmes, c'est parce que j'appuie à répétition dans une direction pour activer ça. Une fois activé, Samus évite évidemment l'attaque avec un petit ralenti stylé, et c'est là que ça devient intéressant. Le jeu propose de base un tir chargé. On laisse le bouton 1 enfoncé pendant quelques secondes, et en le relâchant, Samus va tirer un projectile bien plus puissant. Seulement, dans un jeu d'action comme celui-là, qui est plutôt dynamique, le tir chargé, il prend quelques secondes quand même. Quelques secondes qui sont décisives dans un combat. Eh bien, cette esquive, elle a la particularité de charger instantanément le tir. Si vous étiez au début d'une charge avant de faire l'esquive, ce sera instantanément chargé une fois le contrôle de Samus repris. Ce qui permet, dans le cas où vous êtes encerclé d'ennemis, de très rapidement enchaîner les tirs chargés. Je crois même que c'est très généreux dans son timing, et que si vous ne commencez à charger que pendant l'esquive, ça marche aussi. C'est un peu technique, mais vraiment pas trop. C'est assez gratifiant. Franchement, bonne idée. Autre bonne idée, les interactions avec les ennemis. Dépendant du type d'ennemis, il est possible par exemple de leur sauter sur la tête, et de leur lâcher un bon gros tir chargé dans le crâne. Et bien sûr, de très nombreux ennemis nous laissent la possibilité, lors d'animations de fatigue, d'aller au contact, ce qui lance une séquence très stylée de Samus qui leur assène le coup de grâce. Animation qui est différente pour chaque ennemi. Franchement, si on se limitait à ça, ça fonctionnerait plutôt bien. C'est sans doute un peu trop simple, mais c'est pas mal en vrai. Les combats n'ont honnêtement jamais été le point fort de la licence. Ça a toujours été assez simple et assez bourrin. Mais ce qu'on voit ici est une belle amélioration. Sauf que j'ai pas fini. Il y a encore deux boutons sur la Wiimote, et il fallait bien entendu les exploiter avec un gimmick de merde. A tout moment durant le jeu, il est en fait possible de passer à la première personne. L'ombre de Metroid Prime plane sur le jeu. Il est alors possible de regarder librement tout autour de nous, mais sans pouvoir déplacer Samus, qui a alors les pieds cloués. Et on fait ça en pointant la Wiimote vers le capteur. Oui, on retourne donc la manette en position télécommande, ce qui permet de déplacer le bras canon de Samus avec le pointeur, de tirer avec A, et de pouvoir examiner un peu plus librement en laissant la gâchette de derrière enfoncée. Ce mode première personne, il permet de faire tout un tas de petits trucs très gimmick, très époque-oui, comme ouvrir des portes impossibles à ouvrir à la troisième personne. L'idée est ce qu'elle est, mais pourquoi pas ? C'est même plutôt pratique pour inspecter les lieux, essayer de trouver des passages secrets, et ça donne quelques moments un peu sympas du scénario dont je vous reparlerai un peu plus tard. Le problème, c'est que c'est aussi utilisé en combat. C'est en fait le seul moyen d'utiliser des missiles, qui sont genre très utiles dans le jeu. C'est particulièrement le cas du début du jeu, où les créatures qu'on affronte sont souvent assez résistantes, et prennent très longtemps à mourir si on n'abuse pas des missiles. C'est un problème moins important à la fin du jeu, puisque le rayon plasma est assez puissant. Mais les mini-boss du début, ils veulent jamais mourir, quoi. On est donc très encouragé à utiliser le mode première personne durant les combats, ce qui est une très mauvaise idée. Le souci ne vient pas de la reconnaissance des mouvements, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Par contre, changer de perspective en plein milieu d'un jeu d'action aussi dynamique, même malgré le petit ralenti que ça provoque, c'est ultra déconcertant. Et je rappelle qu'on ne peut pas bouger à la première personne. On est en face d'ennemis qui sautent partout, et nous on est scotché au sol en espérant avoir le temps de leur caler un missile entre les dents, avant qu'il ne nous agresse. Parce que quand on se fait toucher, on revient automatiquement en mode troisième personne. Super, comme ça c'est encore plus confus. De plus, les missiles ne sont pas non plus instantanés. En mode première personne, le bouton A est un bouton de tir. Il tire notre rayon normal, et peut aussi être chargé, mais dans les deux cas, les ennemis ne sont pas repoussés. Pour activer les missiles, il faut en fait utiliser la visée automatique du jeu qui va loquer l'ennemi sélectionné, et il faut attendre une petite seconde pour que le canon change de forme, et seulement là, appuyer sur A lançant missile. Ouais bah finalement c'est pas si simple que ça. Le jeu uniquement à la Wiimote explique pourquoi la caméra est fixe, et que Other M se concentre beaucoup sur des mécaniques relativement simples à exécuter. Sauf que vous l'aurez compris, ça a la fâcheuse tendance à rendre certaines d'entre elles vraiment pénibles. Quitte à faire accessible, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas juste gardé le mode 3ème personne pour les combats. Parce que ça aurait été sans doute beaucoup trop simple pour beaucoup, mais au moins ça fonctionne. Le mode première personne en combat, non seulement il complexifie le tout, mais en plus il est déroutant en pleine action. Je ne voudrais pas qu'on enlève entièrement le mode première personne, qui je trouve peut amener d'autres choses intéressantes, mais en tout cas, pour les combats, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je crois que le problème avec le gameplay de Other M, c'est un peu tout ça en même temps. J'ai l'impression qu'ils ont fait parfois trop simple, mais en même temps c'est aussi complexe. Et puis surtout le problème, c'est qu'il y a vraiment un sentiment d'imprécision générale que j'ai pu vous décrire pendant mes explications. La visée automatique à la 3ème personne qui est perfectible, le changement de perspective en plein combat qui est très déroutant, et puis les finishers qui sont de temps en temps un peu capricieux aussi, même la caméra qui ne pose pas les mêmes soucis que d'habitude dans ce genre de jeu, est tout de même parfois placée de manière à nous induire en erreur sur les perspectives. C'est vraiment dommage, parce que je trouve qu'il y a de très bonnes idées, et une exécution qui est plutôt convaincante. Le jeu est très dynamique, le game feel plutôt agréable, j'ai même envie de dire qu'on ressent le savoir-faire de l'équipe en termes d'action et de mise en scène spectaculaire. Mais à côté de ça, il y a des idées qui viennent plomber le tout. Tout ça parce qu'il faut faire des trucs avec la Wiimote. Dans les autres mécaniques de jeu à faire grâce à la Wiimote, j'ai oublié de parler de la concentration. Vous avez peut-être remarqué que le nombre de missiles et de barres de vie disponibles dans ce jeu sont moins nombreux que dans les précédents. Pour les missiles, c'est sans doute parce que c'est très puissant contre les ennemis, mais cette mécanique rentre aussi en compte dans l'équilibrage. La concentration, ça permet de remplir notre réserve de missiles, comme des munitions infinies. Pour faire ça, il faut redresser la manette à la verticale et laisser A enfoncer durant quelques secondes. Ça marche aussi pour la vie, dont on peut recharger une barre lorsqu'elle atteint un seuil critique. C'est pour ça que je disais que les combats ne servent à rien dans ce jeu. On ne récupère même pas de munitions ou de capsules de vie sur le cadavre de nos assaillants. C'est de nouveau une mécanique qui existe sûrement pour simplifier les choses, même si son utilisation représente un petit risque puisque ça prend tout de même quelques précieuses secondes en pleine action. Sauf quand les ennemis décident de ne plus vous attaquer pendant que vous le faites. J'ai honnêtement pas pris le temps d'expérimenter pour voir s'ils sont vraiment conçus pour attendre ou si j'ai simplement eu de la chance. En dehors de ce fonctionnement, on retrouve évidemment les power-ups assez habituels de la série. La boule morphing et ses bombes, les rayons, le saut spatial et l'attaque en vrille et même le speed booster et le shine spark qui apparaissent pour la première fois en 3D et qui expliquent tous ces longs couloirs qu'on traverse dans le jeu. Et puis le grappin aussi, la combinaison varia et la combinaison gravité qui est bien dans le jeu mais qui est devenue une espèce de halo rose au lieu d'être un vrai changement de couleur. Les seules nouveautés sont le rayon à dispersion qui permet à nos tirs chargés d'avoir un impact plus large et puis les missiles à tête chercheuse qui permettent de viser 5 ennemis en même temps en échange d'un temps de charge plus long. Si ces deux nouveautés s'obtiennent au cours du jeu, c'est une autre histoire pour les power-ups habituels. Ils s'obtiennent de la pire des manières. C'est une très bonne transition pour vous parler du scénario. Comme expliqué dans l'introduction, Metroid Osorem est un jeu très scénarisé. C'est même plus que ça en fait, c'est un jeu d'action à scénario comme on en voit pas mal aujourd'hui. Le titre raconte donc cette histoire dans la station bouteille qui se trouve être un peu liée au passé de Samus ce qui permet à l'intrigue de nous envoyer pas mal de flashbacks qui montrent la vie de l'héroïne quand elle était plus jeune et qu'elle était dans les rangs de la Fédération Galactique. C'est une histoire avec beaucoup de mystères, en particulier quand on connaît la série puisqu'on retrouve tout un tas de créatures connues et qui n'ont pas grand chose à faire là ainsi qu'un concept de station spatiale qui reproduit plusieurs écosystèmes comme dans Fusion. Des mystères qui sont là pour, je cite, impliquer un maximum les joueurs. C'est le jeu le plus scénarisé de la licence. Cette vidéo est réalisée en 2023 et plus de 10 ans après sa sortie, c'est toujours le cas. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Le scénario est véritablement un aspect qui était primordial dans la conception. Il y a même un mode film qu'on débloque une fois le jeu terminé et qui nous permet de revoir l'entièreté de l'histoire avec de courts passages de gameplay enregistrés quand il faut. Le jeu a été réalisé en collaboration avec l'entreprise D-Rocket qui s'est chargé de réaliser et de motion capturer environ 2 heures de cinématiques basé sur le scénario de Yoshio Sakamoto lui-même. Un projet plutôt ambitieux pour un jeu Wii et il faut bien admettre que le travail est plutôt chouette. On sent que beaucoup d'efforts ont été fournis dans la réalisation de tout ça. Le but était de réaliser un scénario qui s'intègre de manière fluide et sans coupure dans l'action du jeu, ce qui est plutôt réussi. C'est bien mis en scène, ça essaye très fort d'être impressionnant, on a un certain nombre de cinématiques pré-calculées aussi. C'est techniquement très convaincant, on sent que les moyens ont été mis à ce niveau. D'ailleurs Sakamoto était très fier du résultat. A noter aussi que Samu s'est doublée pour la toute première fois. Elle est incarnée en anglais par Jessica Martin et en japonais par Ai Kobayashi, deux comédiennes dont c'était le premier rôle dans un jeu vidéo. Nos versions européennes ne disposent que de la version anglaise, et force est de constater que c'est pas le meilleur doublage que j'ai entendu de ma vie. C'est surtout Samu ce qu'on entend dans le jeu, elle fait pas mal de monologues internes pour nous exposer le scénario et sa façon de voir les choses. Et si je trouve qu'elle fait un travail efficace, il y a des moments où la comédienne passe un peu à côté de l'émotion voulue. Mais je pense que c'est plutôt un problème de direction qu'autre chose. En fait, en dehors de son aspect technique, il n'y a pas grand chose qui va dans ce scénario. Bon. Je sais pas trop par où commencer. Je trouve que c'est débile. Ce jeu est débile. Et genre, parfois c'est marrant, mais parfois c'est affligeant. Sachez que je vais attendre la partie spoiler pour aller en détail dans ce sujet. Je compte vous proposer un résumé complet, même si je vais quand même donner mon avis maintenant. Je vais pas tourner autour du pot et vous dire quand même en préambule que c'est la pire tentative de raconter un scénario de l'histoire de la franchise. Même un scénario comme celui du tout premier qui tient sur un post-it est mieux que ce que Metroid Osorem nous a donné. Genre vraiment. Au moins c'était inoffensif. Ce scénario est inutile, cliché, parfois incohérent, probablement sexiste et arrive à piétiner le personnage de Samus, assassine toute forme de sympathie qu'on peut avoir pour Adam Malkovich qui est ici un gros con paternaliste, et nous offre une backstory tellement osev pour son héroïne que c'est ridicule. Et il arrive même à être répétitif. Parce que oui, beaucoup de son histoire est en fait plus ou moins la même que Metroid Fusion. Contrairement au jeu GBA, c'est un plot twist qui arrive très vite, mais Other M montre Samus dans sa découverte d'un complot de la Fédération. Je n'en dirai pas plus avant la partie spoiler, mais genre c'est vraiment presque la même chose. Ce qui occasionne quelques soucis puisque Other M se passe juste avant Fusion dans la chronologie. Ce n'est d'ailleurs pas la seule incohérence chronologique dont je ne parlerai pas plus maintenant, mais si vous connaissez le jeu vous savez sans doute de quelle scène je parle. Je suppose que vous l'avez remarqué en voyant les images, mais la Team Ninja a bel et bien passé Samus dans la machine à Dead or Alive. On n'allait pas vraiment compter sur le bon sens du patriarcat, par contre les chiffres n'ont pas été bons du tout pour Zéro Mission. Le glissement vers la sexualisation de Samus n'était peut-être pas le bienvenu. On aurait pu espérer qu'ils allaient peut-être comprendre que ce n'était pas une bonne idée. Non ? Ok. Samus top model est de retour, cette fois avec un petit grain de beauté sur le visage et des talons. La Zero Suit est plus moulante que moulante et le jeu ne s'interdit jamais de male gaze de ouf quand elle est à l'écran. Ils trouvent d'ailleurs souvent des prétextes pour enlever la combinaison de puissance parce que pourquoi pas hein ? Et c'est même carrément perturbant parce qu'on dirait que Samus est en fait deux personnages traités complètement différemment par le scénario et la mise en scène des cinématiques. Quand elle est dans son armure elle est badass, toujours parée au combat. Elle fait des acrobaties en slow motion. Son bras gauche est toujours prêt à soutenir sa visée avec son bras droit. C'est assez chouette d'ailleurs de voir comment elle bouge, sa gestuelle en situation de combat ou non. Parce que c'est la première fois qu'on la voit vraiment en 3D je le rappelle. On l'aperçoit très peu dans les jeux Prime puisqu'on est presque tout le temps la première personne. Quand elle a son armure c'est assez chouette, elle fait parfois un peu tank de combat comme dans les jeux en 2D et tout. Et puis quand elle n'a pas son armure c'est Mel Gaze Land et elle devient soudainement une jeune femme fragile et émotionnellement très affectée par ce qui lui arrive. Ce n'est pas accidentel en fait hein. L'armure de Samus a été décrite par Sakamoto en interview comme une carapace qui la protège en combat mais qui cache aussi ses émotions. Il y a une critique qu'on entend régulièrement autour du jeu et dont j'aimerais un peu parler. On entend souvent que Samus en particulier est mal écrite parce que sa caractérisation n'est pas fidèle aux jeux précédents. Déjà c'est pas du tout la seule raison qui explique le traitement désastreux qu'elle a dans le jeu, mais c'est pas entièrement faux. En effet Samus n'est pas complètement fidèle à sa représentation des jeux précédents. J'ai vraiment entendu ça de la part de beaucoup de gens et c'est assez intéressant en fait parce que c'est pas non plus tout à fait vrai. Je pense qu'il y a une confusion entre le personnage que les gens imaginent et qui est réellement Samus. Parce que dans les faits on ne sait pas grand chose de Samus. Dans les dernières vidéos je vous ai décrit un peu toutes ses facettes. A la fois ce qu'on peut déduire de ses animations en jeu, à savoir un aspect très mystérieux et robotique, très froid et inexpressif. Et généralement une grande confiance en elle qu'on peut lire dans ses différentes représentations. Mais aussi ce qu'elle est dans le texte, à savoir une femme qui n'a pas l'air très loquace mais qui possède un très grand sens de la justice et qui n'hésite pas à se sacrifier pour une cause plus grande. C'est surtout ce qu'on a vu dans Metroid Fusion qui lui donnait la parole pour la première fois. Pour ce deuxième point je suis assez en désaccord pour dire que Samus est mal représenté dans Other M. Son sens de la justice et du sacrifice est bien là, de même que son mutisme général. L'une des critiques que j'ai aussi pu beaucoup voir toutes ces années depuis la sortie du jeu c'est que Samus parle beaucoup trop. Voir beaucoup pour ne rien dire. Déjà je suis moyennement d'accord avec ça, je trouve que c'est très exagéré. Même si c'est vrai que c'est un peu la mort de la subtilité puisqu'elle explique à peu près tout. Mais oui en effet elle parle beaucoup plus qu'avant. Mais pas aux autres personnages. Elle fait beaucoup de monologues internes qui nous sont destinées indirectement. Tout comme les phases d'ascenseur de fusion. Elle est donc plus causante de notre point de vue mais pas vraiment dans l'univers du jeu. Cela dit c'est vrai que Samus est beaucoup moins froide et inexpressive que dans les jeux précédents. Avec ou sans armure. Et c'est là que je m'interroge. Est-ce qu'on peut vraiment prendre tout ce qu'on a vu dans les jeux en 2D comme une véritable caractérisation du personnage de Samus ? Est-ce que c'était pensé pour représenter le personnage de Samus ? Ou était-ce juste une question de limitation technique ou d'un manque d'intérêt de la part des équipes pour développer le personnage à travers les visuels du jeu ? Est-ce qu'on n'aurait pas toutes et tous surinterprété le personnage de Samus avec les seuls petits éléments que les jeux nous donnaient ? Que ce soit voulu ou pas je pense qu'on pourrait prendre tous ces détails comme une véritable caractérisation du personnage. Je l'ai moi-même fait quand j'étais plus jeune en fait. Mais il semblerait que ce n'était pas réellement pensé comme ça lors du développement des jeux. J'imagine que si Samus était si inexpressive, c'est à la fois pour une question technique, le fait que les jeux ne se sont jamais trop intéressés à leur scénario, et peut-être aussi pour permettre aux personnes qui tiennent la manette de pouvoir s'identifier à ce personnage qui n'en est presque pas un finalement. Sakamoto a déclaré lors d'interview que avant Other M, il n'avait jamais vraiment réfléchi à la personnalité de Samus. Ça n'avait jamais été le but des précédents jeux de nous la représenter comme un personnage. Malgré ça, les fans se sont appropriés Samus et ont imaginé sa personnalité sur base de ce qu'on pouvait trouver dans les jeux. Mais la réelle vision de Sakamoto, c'est celle de Other M. C'est donc assez faux de dire que Other M est à côté de la plaque concernant le personnage de Samus. Parce qu'avant ça, son personnage, c'était si peu de choses en réalité. Même si j'admets qu'il y a des points, notamment dans son comportement, dont on pourrait discuter. Vous pouvez ici oublier toutes vos interprétations basées sur du sous-texte, et cette nouvelle approche, elle n'a évidemment convaincu plus ou moins personne. Et moi non plus. C'était à prévoir, les fans se sont appropriés le personnage, donc voir un résultat assez différent dans un jeu officiel, ça a plus que déplu. La vision de Sakamoto, c'était l'envie d'humaniser très fort Samus pour la rendre plus sympathique et pour donner envie aux gens de continuer à suivre ses aventures. C'est dommage parce que c'est complètement raté et ça a eu l'effet inverse. Le but était de nous montrer son passé et de nous expliquer à peu près tout ce qu'elle ressent. Toute trace de mystère entourant ce personnage disparaît dans Other M, laissant place à la vision du scénariste. Et merde, c'est pas glorieux. Ce sera difficile d'expliquer tout ce qui ne va pas sans divulgacher. Et je détaillerai beaucoup plus dans la partie spoiler. On peut par exemple commencer par des incohérences, comme le fait que Samus soit souvent représenté sans prendre en compte ses prouesses dans l'univers de Metroid. Elle est parfois même infantilisée par les autres personnages. En plus d'être insultant, ça manque très souvent de logique. C'est même plutôt étrange de voir que Samus n'est pas plus respecté que ça par l'équipe de Random de la Fédération. Il n'y a que Anthony qui semble conscient de ce qu'elle est capable et qui les respecte en minimum. Bon, sauf quand il l'appelle princesse. C'est pas comme si ce jeu se passait au début de la saga. Et même au début de la saga, en fait, ce serait pas logique. Je rappelle quand même que la raison pour laquelle la Fédération fait appel à Samus pour ses missions les plus périlleuses, c'est justement parce que la police et l'armée n'arrivent pas à faire leur boulot correctement. Le manuel du 1 et celui de 0 mission, donc c'est toujours canon, nous précise bien que Samus est la chasseuse de primes la plus compétente et qu'elle a effectué des missions jugées impossibles par la Fédération. Elle a littéralement géré la crise des pirates de l'espace et des métroïdes à elle toute seule. Et puis merde, le dernier jeu sorti avant Other M, c'était Prime 3, bordel. Ils devraient s'incliner les randoms, là. Surtout qu'ils arrivent même pas à battre le premier monstre qu'on croise, et que c'est Samus qui fait tout le boulot. Malgré ses prouesses, elle est traitée comme une étrangère, et limite comme une nouvelle recrue par un Adam Malkovich qui lui donne des ordres pendant qu'il reste à l'entrée de la station pour monitorer les autres durant les trois quarts du jeu. Bon, évidemment, Samus, elle en a vu d'autres, elle se laisse pas faire, elle prend ses initiatives. Comment ça, non ? Alors ça, c'est un gros mensonge. Samus a, subitement, perdu toute capacité de prendre ses propres décisions en présence de sa sainteté Adam Malkovich. Qu'est-ce qui se passe ? Il la traite comme une grosse merde, et Samus va suivre ses moindres ordres sans discuter. En vrai, c'est des choses qui pourraient s'expliquer. Samus a longtemps été sous les ordres du monsieur, elle le connaît, elle lui fait confiance, et elle le considère comme son père et tout et tout, mais jamais le jeu ne va remettre ça en question, ou en parler. Donc c'était visiblement la bonne chose à faire pour elle, d'obéir à un homme qu'elle n'a plus vu depuis des années, et qui, en plus, prend des décisions claquées. J'y viens enfin, la transition vers le sujet du scénario, c'était quand je parlais des améliorations de Samus. Mon dieu, quelle idée de merde ! Est-ce que vous savez comment on obtient les améliorations de l'armure dans ce jeu ? Et bien en fait, on ne les obtient pas. A l'exception des deux nouvelles améliorations qu'on trouve bien sur place, Samus est en fait en possession de toutes ces améliorations dès le début du jeu, qui sont logiquement les mêmes que dans Super Metroid. Sauf qu'elles sont toutes désactivées, et Samus ne les activera pas tant qu'elle n'a pas l'autorisation de Adam. Et pour être très clair, si vous n'avez pas joué au jeu, c'est Samus qui a la capacité d'activer ou non ces améliorations. Pas Adam. Elle pourrait le faire n'importe quand. Mais elle décide d'obéir même quand c'est dangereux pour elle. C'est gigacon. Et il n'y a certainement pas d'explication concernant son obéissance maladive. Adam et le scientifique chelou du début insistent bien sur la force des bombes de puissance, sur leur dangerosité. Je comprends que cette amélioration en particulier soit interdite. Disons que si ça fait un trou dans le vaisseau, on est mal barré. Mais pour le reste, qu'est-ce qui justifie que Samus ne puisse pas utiliser le reste qui, au passage, lui permettrait de naviguer beaucoup plus librement dans la station, et de genre je sais pas, finir la mission plus efficacement et plus vite. Non mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir les 5 autres gugus qui font aucun progrès. Davy sont peut-être littéralement en jeu. Et puis c'est pas la seule décision lunaire dans tout ça. Il y a des moments du jeu où c'est tout à fait absurde. Samus, va donc au secteur 3 rempli de lave et à la température particulièrement élevée. Mais attention, je n'ai pas encore autorisé la combinaison varia qui te protège des fortes chaleurs. Donc tu vas cramer sur place. Je suis vraiment censé croire que ce gars est un type bien. C'est évidemment une décision de game design pour justifier qu'on commence le jeu sans nos pouvoirs et qu'on les débloque petit à petit en progressant. Ça permet d'allier gameplay et scénario, mais c'est fait de la pire manière. Même en terme de gameplay, ça marche pas parce que pour que Adam se réveille, le jeu nous met dans des situations scriptées où on se fait boloss par les ennemis parce qu'on a pas le pouvoir qui permet de les battre. Après une minute de bagarre impossible, il y a l'autre qui se réveille et qui autorise la bonne amélioration. On ne gagne pas les pouvoirs, on ne les mérite pas, c'est absolument pas gratifiant. Vraiment, je ne comprends pas. J'aurais préféré qu'il ne refasse le coup de Metroid Prime. Oh non, une explosion m'a projeté trop fort. Oh là là, j'ai perdu tous mes pouvoirs. C'était con, mais au moins c'était pas débile pendant tout le jeu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'aurais pu y croire un minimum si c'était une préquelle. Mais on est à la fin de la chronologie. Et là, je vous parle même pas de ce qui se passe plus loin dans le jeu, parce que c'est parfois incompréhensible. Il faut faire une gymnastique mentale de ouf pour croire à cette histoire, vraiment. Et c'est terrible de se dire que j'y croyais bien plus dans Fusion, un jeu qui, même si c'était le plus bavard de la série avant Other M, est tout de même très léger et ne raconte pas grand chose non plus. Et pourtant, j'y croyais beaucoup plus à la relation entre Samus et Adam. Alors qu'ici, on dirait que le mec n'a absolument aucune affection pour l'héroïne. On dirait une relation toxique avec la meuf qui suit son mec qui la traite comme de la merde. Mais c'est parce qu'elle sait qu'au fond, il a un cœur gros comme ça. Que c'est une carapace qui cache ses véritables sentiments. C'est nul. C'est vraiment nul. J'aborderai d'autres sujets dans la partie spoiler tout à l'heure, mais franchement, cette histoire n'est pas intéressante. On dirait que le jeu rabaisse constamment Samus en lui enlevant toute indépendance et en la caractérisant presque comme une enfant. Et honnêtement, je doute très fort que dans la même position, un personnage masculin aurait été traité de la sorte. Si c'est ça la vision de Sakamoto, autant rester sur des jeux qui racontent le minimum et qui nous laisse imaginer le reste. L'un des sujets sur lesquels j'ai un avis plutôt contraire à la majorité et où je trouve que le jeu s'en sort plutôt bien, c'est dans le travail qu'il effectue pour placer son ambiance. J'ai souvent vu le jeu être descendu à ce sujet, notamment sur le fait qu'on se sent rarement isolé sur cette station puisqu'on est souvent en contact avec Adam. C'est pas tout à fait faux, par contre c'est impossible de passer à côté des très nombreuses mécaniques d'horreur que le scénario et le gameplay nous imposent. Evidemment ça reste léger, ce n'est pas le but premier du jeu, mais c'est aussi plutôt travaillé. A plusieurs reprises dans le jeu, le scénario va nous forcer à changer de rythme ou de perspective. Certains moments clés vont passer à la première personne, nous demandant de regarder aux alentours et de pointer un élément précis avec la Wiimote. Certains appellent ça des phases d'enquête, et je trouve que c'est une utilisation assez intéressante de la première personne. Le jeu nous demande de trouver ce qui cloche dans une scène donnée, ce qui se révèle souvent être un élément mystérieux qui n'a rien à foutre là. Ça reste des phases particulièrement courtes et peu nombreuses durant toute l'aventure, mais je trouve ça plutôt chouette. Il existe aussi des moments plus calmes où le jeu nous force à marcher plus lentement, avec la caméra qui se rapproche sur l'épaule de Samus comme dans un TPS. C'est surtout ces moments là qui font très jeu d'horreur. Ces longues marches dans des couloirs sombres donnent vraiment une petite pression, le sentiment qu'il y a un truc qui se cache à tout moment derrière cette porte. Ce sont deux types de phases qui sont évidemment entièrement scriptées et scénarisées, mais je trouve qu'elles fonctionnent bien et qu'elles apportent cette tension que proposait déjà Metroid Fusion. Il faut évidemment souligner le travail sur la musique qui accompagne ces scènes et le reste du jeu aussi. Là aussi très fréquemment critiqué par les fans, ce que je comprends un peu. C'est vrai que la bande son n'est pas très mémorable. En dehors des quelques nouvelles versions de musique de la série, c'est vrai qu'on retient très peu des nouvelles compositions. En fait, beaucoup de morceaux pourraient être dans un jeu d'horreur. On doit s'étouester à Kuniyaki Aishima, un compositeur qui a surtout de l'expérience dans les bandes-son pour des séries animées ou des séries live action. Le but étant bien sûr d'avoir un compositeur qui saurait réaliser des morceaux pour raconter au mieux l'histoire du jeu et pour renforcer le côté cinématographique amené par les deux heures de cinématique. Nos explorations sont souvent accompagnées de silences ou de musiques qui sont là pour renforcer l'ambiance avant tout. Et puis les phases d'action sont plutôt habillées par des thèmes qui donnent un sentiment d'urgence et qui ne sont pas assez mélodiques à mon goût. Ça colle plutôt bien aux situations, mais c'est très oubliable et pas vraiment agréable à écouter en dehors du jeu. Bien sûr, vous devriez en avoir entendu quelques-unes durant la vidéo, mais je voulais tout de même mettre deux morceaux qui m'ont plutôt plu. Les phases d'enquête sont évidemment plus calmes, avec ce morceau qui je trouve arrive à installer un sentiment un peu énigmatique et un petit malaise en même temps. Et puis il y a ce thème que j'aime beaucoup, qui fout un gros coup de pression à un moment pas si important du jeu finalement. Les thèmes de combat tapent vite sur le système, mais je trouve que le reste est plus efficace et offre une ambiance encore plus sombre que celle de Fusion. Tout n'est définitivement pas à jeter. C'est une phrase qui représente un peu mon avis sur le jeu. Other M est très inégal. Je le trouve parfois sympathique et parfois complètement raté. Le level design est généralement assez peu inspiré, en plus d'être très linéaire comme je l'ai déjà expliqué. Mais il y a parfois quelques puzzles assez intelligents qui jouent avec le concept de cette station spatiale, qui semble également conçu comme un laboratoire comme dans Fusion. Et puis je dois aussi mentionner que le jeu s'ouvre beaucoup plus et devient quelque chose de plus proche d'un Metroid-like durant son épilogue, après la fin du jeu. C'est dommage de devoir attendre jusque là, quoi. Et même dans cet épilogue, trouver les améliorations est plutôt facile, puisqu'elles apparaissent directement sur la carte. Le rythme du jeu est pas toujours au top non plus. Disons qu'au début on a un peu tendance à s'emmerder, même si ça s'améliore par la suite. Et puis il a tendance à ramer un peu, en particulier quand beaucoup d'ennemis et d'explosions sont à l'écran. Vous n'entendrez pas la console sur les captures évidemment, mais je peux vous assurer que les Wii et les Wii U souffrent pas mal. Le jeu est en fait sur un DVD double couche. Si vous ne connaissez pas trop, c'est un format de CD utilisé pour les jeux Wii, qui possédait 8Go de stockage au lieu de 4 pour les CD standard. Smash Bros Brawl, Xenoblade et quelques autres jeux étaient dans ce cas aussi, et la lecture du disque faisait faire beaucoup de bruit à la console durant les temps de chargement. Et marchait carrément pas sur certaines Wii d'ailleurs. Il fallait bien ça parce que Other M est un jeu assez joli pour l'époque. Et puis bien sûr c'était nécessaire pour faire tenir les 2 heures de cinématique sur le disque. Je crois que j'ai fait le tour, on va passer à la partie spoiler avant d'enchaîner sur une grosse conclusion. Bon vous m'en voudrez pas si on perd pas de temps, j'ai 2 heures de scénario à résumer. Donc Samus arrive sur cette station spatiale en ayant été attiré par un signal de détresse. Elle y croise l'escouade de Adam et elle fait équipe avec eux sous les ordres de Trouduck. C'est pas mal comme surnom ça. Le jeu nous tease très vite l'histoire de Samus en nous expliquant qu'elle était dans la fédération à une époque. Et qu'elle a quitté les rangs pour devenir chasseuse de primes suite à un événement qu'on ne nous explique pas encore. On nous rappelle aussi très vite ce petit truc qu'il y avait entre Samus et Trouduck. La fin des briefings qui se terminait par des objections jeune dame. Un geste qui est ici plus détaillé et que Samus apprécie visiblement parce que... Elle aimait être appelée par un surnom féminin. L'armée est un monde très masculin et elle était considérée comme une gamine par les autres et euh... J'ai pas compris. Des objections jeune dame c'était visiblement pas pour lui demander son avis en fait. C'est apparemment une plaisanterie de la part de Adam. Je comprends pas, Samus considère que c'est moins grave d'être infantilisé si c'est de l'humour. Peut-être que je suis à côté de la plaque hein, mais je suis littéralement dans l'intro du jeu et je comprends déjà rien au personnage de Samus. Et du coup, nouveauté de Other M, elle fait un signe, un pouce vers le bas, un pouce rouge comme on appelait ça sur Youtube à une autre époque, pour signifier à la fois sa compréhension des instructions et pour tourner en dérision l'expression de Adam. Samus semble regretter cette attitude qu'elle considère comme enfantine, décrivant qu'à l'époque, elle était toujours sur ses gardes. Le jeu ne nous explique pas en détail pourquoi, mais on imagine bien que ce qu'elle a vécu et sa jeunesse passée sur Zébès n'a sans doute pas aidé sa sociabilisation et son intégration dans ce monde déjà pas évident à intégrer quand on est une femme. Elle réaffirme aussi qu'elle voit Adam comme une figure paternelle, et qu'elle se sentait comprise quand elle se rebellait contre lui. Alors moi j'ai plutôt l'impression qu'il se foutait de ta gueule hein, mais soit. Ils ont vraiment trop la confiance, Samus pourrait les vaporiser avec une bombe de puissance à n'importe quel moment. La mission débute et Samus est envoyé d'abord pour réalimenter la station en électricité avant d'aller dans le secteur 1, tandis que les autres sont dispersés un peu partout dans le vaisseau. On va donc croiser des créatures étrangement familières dans un secteur forestier. Samus fait vite la découverte du cadavre d'un scientifique dont le corps semble avoir été déchiqueté. Quelques instants plus tard, elle croise aussi la route d'un tout petit truc trop mignon, qui est moins mignon quand on y regarde bien. Toute l'équipe se rejoint alors au fin fond du secteur 1, à l'exception de soldats numéro 2 qui est en retard. Ils y trouvent des Hébéciens cybernétiquement améliorés par ce qui semble être la Fédération. Un ordinateur fonctionnel leur permet de confirmer l'hypothèse. Un rapport contenant des informations confidentielles affirme que la station spatiale appartient bien à la Fédération et sert à développer des formes de vie de différentes planètes, et en particulier Zébès, pour en faire des armes biologiques. Un rapport signé par le docteur Madeleine Bergman. Adam ne semble pas être au courant de tout ça, le développement d'armes biologiques étant formellement interdite par la Fédération. Alors que tout le monde repart chercher s'il trouve des survivants, ils se font soudainement attaquer par plusieurs créatures, dont une sorte de lézard violet avec de la fourrure blanche et une queue qui est étrangement familière. Bref, un truc particulièrement coriace. Samus n'arrive pas à lui faire passer l'arme à gauche, et cette créature arrive à s'enfuir. Alors que la situation revient au calme, il trouve le cadavre de soldat numéro 2. En suivant les traces du combat, Samus trouve la petite créature mignonne qui se révèle être une mue. On arrive alors à la conclusion que ce gros lézard était en fait la petite créature de tout à l'heure qui a très vite grandi. Samus fait un gros passage de gameplay dans un secteur 3 rempli de lave, avant d'aller dans le secteur 2 à la température beaucoup plus glaciale. Elle trouve alors le cadavre d'une créature dont l'aspect ressemble aux victimes de Metroid. Elle chasse très vite cette pensée, déjà parce qu'il ne devrait plus exister de Metroid, mais aussi à cause de la température du secteur. Il serait impossible pour eux d'agir alors que leur faiblesse est justement le froid. Elle trouve également le cadavre de soldat numéro 1, ainsi qu'une femme qui l'observe de loin et qui prend peur en la voyant. Samus la poursuit, mais se fait attaquer par un véhicule de chantier piloté par l'un des membres de l'équipe de Adam. Impossible de confirmer son identité cependant, mais il semble qu'il y est un traître parmi nous. La jeune femme effrayée en a profité pour s'enfuir, mais a fait comprendre à Samus qu'elle croyait qu'elle était là pour l'éliminer, parce qu'elle en savait trop sur ce qui se déroulait sur cette station. Samus continue alors ses recherches et retrouve Anthony, ce qui est prétexte à nous montrer une nouvelle scène du passé de Samus et à nous révéler les raisons qui font qu'elle a quitté la Fédération. Lors d'une mission de sauvetage, ce qui semble être son petit ami de l'époque, dont on apprend l'existence à ce moment, et qui se révèle aussi être le petit frère de Adam, Ian Malkovich, est mort dans l'explosion d'un vaisseau. Petite correction ici, je crois que 10 ans de gens qui débattent sur internet autour de ce jeu, ça a un peu reprogrammé mon cerveau. Y'a rien qui indique que Ian et Samus sont ensemble. Il y a juste une photo où ils sont proches, ça pourrait juste être une relation frère-sœur, vu qu'elle considère un peu Adam comme une figure paternelle. Bref, je préfère préciser parce que dit comme ça, ça fait un peu fanfic nul. Reprenons. La mission se déroulait plutôt bien jusqu'à l'apparition d'un souci technique plus vague que vague. Samus, à l'époque jeune et téméraire, avait supplié Adam de l'envoyer sauver Ian, ce qu'Adam a ignoré, sachant qu'elle n'arriverait jamais à temps. Une décision que Samus n'a visiblement pas acceptée, d'où sa décision de partir. On y reviendra. Quelques allers-retours plus tard et Samus découvre une nouvelle mue, celle du reptile de tout à l'heure. Elle arrive alors dans une salle dans laquelle Anthony est en train de se battre contre quelque chose de très dangereux. Il se bat contre Ridley. On ne sait pas encore trop comment c'est possible, mais on comprend bien sûr que le truc mignon du début et le reptile étaient en fait Ridley. Ou en tout cas une créature de la même espèce. Il est désormais entièrement adulte et fait face à une Samus en pleine crise post-traumatique. Voilà sans doute la scène la plus critiquée du jeu. Samus est tétanisé et en perd même sa combinaison qui se dématérialise à cause de son état de choc. Anthony se sacrifie alors pour empêcher Ridley de transformer Samus en petit morceau. L'héroïne reprend son esprit et le combat démarre enfin. Avec plusieurs super missiles envoyés en pleine tronche, Ridley décide de s'enfuir, laissant une Samus pleine de regrets quant à son incapacité à protéger Anthony. Elle se rend également compte qu'elle n'est plus en communication avec Adam. Elle décide alors d'aller voir si tout se passe bien, mais tombe sur l'un des soldats de l'équipe qui se dirige suspicieusement vers le secteur 1 et décide donc de le suivre à la place. considérant que Adam est quelqu'un d'intelligent et qu'il ne se ferait pas voir par le traître aussi facilement. Elle perd la trace du soldat mais retrouve très vite la femme de tout à l'heure, qui éclaircit alors de nombreux points du scénario. Il s'agit bien de Madeleine Bergman et elle nous explique que cette station est bien un laboratoire permettant à la Fédération de créer une unité d'armes biologiques. Plus précisément une organisation proche des pirates de l'espace. Mais ce qu'elle décrit comme une présence semble avoir empêché les scientifiques de contrôler ces créatures, qui sont donc devenues très agressives et ont tué tout le personnel sur place. Madeleine a donc envoyé un signal de détresse malgré le danger que ça représentait pour elle, puisque si la Fédération l'interceptait, elle serait pourchassée comme c'est actuellement le cas avec le traître. Elle voulait éviter que les créatures développées ici ne reforment une nouvelle organisation comme les pirates de l'espace. Samus qui réfléchit à tout ça se rend compte qu'il y a quelques soucis et zones d'ombre dans l'histoire de Madeleine. Il y a notamment le fait que la Fédération pourrait très bien détruire le vaisseau à distance simplement par la force. La station renfermerait donc peut-être quelque chose de précieux pour la Fédération, malgré l'échec qu'a été le projet de développer des créatures qui obéissent. Madeleine explique alors que le plan cachait autre chose, un plan de militarisation de métroïdes. Vous avez créé des métroïdes ? Non, j'ai déjà fait cette blague. On comprend alors qu'en nettoyant l'armure de Samus au tout début du jeu, la Fédération a mis la main sur le code génétique de plusieurs créatures, dont Ridley et le bébé métroïde. Ce nouveau Ridley est donc un clone de l'original et la station cache un secteur qui renferme des métroïdes. Pour les contrôler, les scientifiques ont également créé une intelligence artificielle qu'ils ont nommé MB, qui agit comme Mother Brain et qui, comme cette dernière, est devenue consciente. Tout ça représente évidemment une menace bien trop grande pour l'univers. Samus se prépare alors à tout péter. Elle se dirige donc vers ce secteur secret conçu à l'image de Tourian, le secteur 0. Sur le chemin, elle se bat contre un Nightmare, ce boss de Metroid Fusion, qui est bien une arme biomécanique créée par la Fédération. Une fois devant l'entrée du secteur, elle trouve un bébé métroïde. Mais juste avant de le descendre, elle se prend un tir dans le dos, ce qui désactive la combinaison et lui fait perdre connaissance. Ok, c'est un peu facile quand même. Elle est alors à la merci du bébé métroïde qui, juste avant de l'attaquer, se fait lui aussi tirer dessus et gelé sur place. C'était en fait Adam qui devait neutraliser Samus pour l'empêcher de pénétrer dans le secteur 0. Non pas que Adam soit le traître, mais il connaît par contre la témérité de l'héroïne, qu'elle n'a pas trop démontré durant tout le jeu sachant qu'elle obéit à tout ce qu'il dit. Mais ok, n'oublions pas qu'elle était prête à tout faire péter et elle avec dans Fusion. Adam était visiblement au courant de tout depuis le début. Ce que Samus ignore, c'est qu'il existe un moyen simple pour détruire le secteur 0. Il possède un système d'autodestruction qui fait détacher le secteur du reste de la station. Le problème, c'est que l'activation se fait de l'intérieur. Elle se fait automatiquement lorsque le secteur subit des dégâts conséquents. Il faut savoir que le secteur 0 renferme sans doute tout un tas de métroïdes de toutes formes. Et qu'il y a aussi un autre problème. Les métroïdes développés ici ont été génétiquement modifiés pour effacer leur seule et unique faiblesse, le froid. A l'exception des bébés, les métroïdes de cette zone sont donc impossibles à geler. Adam en déduit que le meilleur plan est de se sacrifier, parce que lui est incapable de se battre contre Ridley contrairement à Samus. C'est vraiment même pas une décision qui prend pour elle quoi. C'est une décision logique. Genre le plan est mieux comme ça. Il en a absolument rien à battre de Samus, c'est un truc de fou. On apprend aussi que ce qu'on disait de la version japonaise de Fusion dans la dernière vidéo est bien vrai ici. Il ne s'agit pas de la fédération galactique qu'il faut accuser, mais juste un groupe mystérieux au sein de la fédération. On pouvait s'en douter au vu de l'équipe de Adam visiblement pas au courant de tout ça, mais c'est bien confirmé de vive voix. Adam nous apprend également que la station bouteille est en mouvement vers le QG de la fédération, sans doute une attaque perpétrée par MB. Samus doit alors à tout prix éviter que la station n'arrive à destination. Il nous donne aussi la position d'un nouveau civil qu'il aurait localisé, avant de dire à Samus qu'elle ne doit pas faire confiance à Madeleine. Adam s'en va sauver le monde, mais Samus proteste, et tout comme à l'époque, lui demande l'autorisation d'aller à sa place. Elle est trop affaiblie pour pouvoir agir, et Adam s'enferme dans le secteur 0, demandant une dernière fois à Samus Ce à quoi elle répond par un pouce vers le bas. Elle remercie une dernière fois son mentor avant de reprendre la mission. Samus retourne où était Madeleine et retrouve à sa place le cadavre de Mustachos, qui était en réalité le traître. Je ne l'ai pas précisé, mais un peu plus tôt on a vu un membre de l'équipe masqué qui est poussé dans la lave par le traître. On peut donc en déduire que c'était Lunetos. Ce qui fait que tous les membres envoyés par la fédération sont morts. L'héroïne progresse vers la zone indiquée par Adam, mais trouve très vite Ridley, qui a été tué par quelque chose d'autre, et qui a un aspect proche des victimes de Metroid. Samus retrouve alors le civil, une autre femme que nous n'avons pas encore croisé. Avant de pouvoir la rattraper, Samus va devoir affronter le boss final du jeu, une reine Metroid, qui était déjà le boss de fin de Metroid 2. Alors que la station se rapproche dangereusement du QG de la fédération, Samus se décide à activer les bombes de puissance pour mettre un terme à l'existence de ce truc. Étrangement, la station s'arrête plus ou moins en même temps. Samus en profite pour rattraper la femme inconnue et pour la rassurer. Elle nous confie alors qu'elle est la responsable des opérations ici, et qu'elle s'appelle Madeleine Bergman, avec preuve à l'appui. La femme que nous croyons être Madeleine était en fait MB elle-même. L'intelligence artificielle a pris une forme humaine dans un corps d'androïdes durant le projet. Les scientifiques croyaient que ça pourrait aider la connexion entre elle et les créatures développées sur la station, et notamment les métroïdes avec lesquels les scientifiques voulaient recréer une situation comme celle qui a vécu Samus. A savoir que le premier enfant créé sur la station reconnaisse MB comme sa mère. Tout ce que MB nous avait raconté était vrai, sauf pour le signal de détresse qui était en fait envoyé par la vraie Madeleine. MB est vite devenue une membre de l'équipe de scientifiques, mais avec le temps, elle commençait à développer des émotions et une volonté qui allait visiblement à l'encontre du plan. Bien que Madeleine commençait à développer une relation presque mère-fille avec MB, l'équipe décida de reprogrammer l'IA pour en faire un simple ordinateur sans émotions. Se sentant trahi, MB retourna donc toutes les créatures du laboratoire contre les scientifiques. La station est alors devenue un terrain de chasse pour les nouveaux pirates de l'espace, et MB cherchait désormais à se venger de la Fédération. Ça aurait fonctionné si Samus et Adam n'étaient pas venus contrecarrer ses plans. MB débarque alors sur la scène et menace Madeleine, avant de se faire tirer dessus par des soldats de la Fédération qui débarquent en nombre. Ce n'est évidemment pas suffisant et MB invoque alors des sbires qui viennent donner du mal aux soldats. Et à nous aussi, dans une dernière phase à la première personne plus que pénible quand on sait pas ce qu'on doit faire. En plein milieu du chaos, Madeleine tire sur MB malgré toute la peine que ça provoque chez elle. Son tir permet à d'autres membres de la Fédération de mettre un terme à l'existence de MB. Nous rencontrons alors ce gars, qui est clairement très méchant, et qui est sans doute lié à la faction dissidente qui a organisé tout ce qui s'est passé sur cette station. Ce personnage mystérieux qu'on appelle le colonel demande gentiment à Samus de les laisser prendre le relais. Ce que Samus refuse puisque la vie de Madeleine est en danger entre les mains de la Fédération. Le colonel lui rappelle alors que puisque tous les membres de l'équipe de Adam sont morts, elle n'a aucune autorisation d'être ici et qu'il pourrait l'arrêter. De plus, Samus est déjà dans leur collimateur puisqu'elle est également coupable de transports illégal de Metroid à la fin de Metroid 2. Une arrestation qui pourrait donc lui coûter cher. Alors qu'elle est sur le point d'être escortée vers la sortie, Anthony débarque et la sauve à nouveau. Il a visiblement survécu face à Ridley et c'est aussi lui qui a arrêté la course du vaisseau pendant que Samus se débarrassait de l'arène. Et comme il y a un survivant, les ordres de Malkovich, dont celui de s'assurer de la survie des témoins de l'incident, sont toujours officiels et autorisés par la Fédération. Le colonel ne peut donc rien faire et Samus, Anthony et Madeleine retournent au QG par eux-mêmes. Madeleine va devoir s'expliquer officiellement et les plans de ce groupe interne à la Fédération seront désormais connus par les dirigeants. Le jeu se termine alors que Samus repense à toute cette histoire. À l'avidité des humains qui a transformé une intelligence artificielle en monstre. À la catastrophe qu'ils viennent d'empêcher. Et évidemment à Adam dont Samus remet enfin en question les choix. Incroyable ! Ah d'accord vous allez pas plus se développer, ok. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il existe un petit épilogue qui nous permet de retourner dans la station et de pouvoir l'explorer beaucoup plus librement avec tous les power-ups. Il y a très peu de scénarios, l'ordre a été donné de détruire la station et Samus y retourne juste pour reprendre le casque de Adam et garder un souvenir de tout ça. Il se passe pas grand chose d'autre, on va dans quelques nouvelles zones et on affronte Fenton, le boss du vaisseau abandonné de Super Metroid. On sait pas trop ce qu'il fout là. Une fois le casque récupéré, on a une petite scène d'évacuation où on joue Samus sans son armure comme dans Zero Mission. Voilà, c'est sympa, c'est fini. Pas de scène où Samus enlève son armure selon le pourcentage de complétion cette fois. C'est logique, on l'a déjà pas mal vu sans durant le scénario. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est très étrange parce qu'on peut pas vraiment dire que c'est pas un scénario travaillé. On peut dire ce qu'on veut, mais certains passages sont tout de même bien pensés. Et on sent qu'il y a eu pas mal de réflexions sur la cohérence du plan de MB et de la Fédération. Il y a aussi une vraie volonté de continuer à lier les différents épisodes puisque Other M fait beaucoup de ponts avec Fusion. Par exemple, si beaucoup des créatures qu'on croise sont communes aux deux, c'est parce que la Fédération a transporté les restes de ce qui se trouvait dans la station Bouteille dans la station BSL. C'est pour ça qu'on y trouve des créatures de Zebes, Nightmare et aussi le nouveau Ridley dont le cadavre se retrouve congelé dans la chambre froide. C'est quelque chose qu'on peut déduire des parallèles entre les deux jeux, et aussi du fait que leurs cadavres visibles avant la fin de Other M ont disparu une fois l'épilogue débuté. L'idée que la Fédération soit corrompue de l'intérieur revient également dans Fusion. Et à première vue, on pourrait croire que le déroulement est illogique puisque le groupe voit ses plans contrecarrés et la vérité dévoilée. La situation est peut-être plus complexe. Le groupe en question est peut-être beaucoup plus important qu'on ne le croit. On en sait tellement peu sur le fonctionnement de la Fédération que ça ne peut pas vraiment être une incohérence. Ça enlève juste un peu de l'importance qu'avait la révélation dans Fusion. Mais ce n'est pas particulièrement illogique. On retrouve aussi la linéarité et le sentiment d'être constamment sous contrôle de la Fédération, comme j'en parlais dans la partie sur Fusion. Mais c'est cette fois beaucoup moins subtil. C'est bien la seule chose que je retiens de positive dans ce scénario. C'est sa fidélité avec le reste de la franchise. L'un des thèmes que je n'ai jamais abordé dans cette série de vidéos et qui est pourtant assez important dans les jeux qu'on a examinés, c'est celui de la maternité, ou de la parentalité. Le jeu n'essaye pas d'être subtil à ce sujet non plus. Je ne compte pas le nombre de compilations de Samus qui prononcent que j'ai pu voir sur internet depuis la sortie du jeu. Et puis bon, Other M, Mother, les initiales du jeu ça fait M-O-M. Hmm, subtil. Je fais un petit récapitulatif comme c'est la première fois que j'en parle vraiment. Plusieurs éléments qui n'étaient sans doute à la base que de très grosses références à la saga Alien sont venus ancrer ce thème récurrent dans les premiers jeux. On combat Mother Brain et son armée de pirates de l'espace et de Metroid qu'elle contrôle télépathiquement, puis la reine Metroid et littéralement son armée d'enfants. À la fin de Metroid 2, Samus devient une mère malgré elle, en étant témoin de la naissance du bébé. Super Metroid fait revenir Mother Brain et les pirates de l'espace et représente une Samus privée de son enfant dans un premier temps parce qu'il lui a été enlevé, puis parce que ce dernier se sacrifie pour elle. On avait déjà tracé un parallèle similaire dans la dernière vidéo en parlant du manga. L'opposition entre Mother Brain et Samus est plutôt claire. La mère qui abuse de son pouvoir et la mère aimante qui triomphe. Dans Other M, Samus est obligé d'affronter la perte du bébé, même si c'est finalement un sujet dont le jeu ne parle pas beaucoup ouvertement. Désormais en deuil et émotionnellement vulnérable, elle doit prendre part à cette mission qui la confronte à tout un tas de choses qu'elle a enfouies dans son passé. Son conflit avec Adam, la perte de Yann et possiblement son impuissance face à tout ça. C'est un thème qu'il faut sans doute mettre aussi en lien avec MB et Madeleine. Si MB reflète un peu Samus en ayant la même relation avec ses métroïdes, c'est peut-être plus intéressant de se pencher sur Madeleine qui sert de figure maternelle à MB. Si elle ne semble pas être une mauvaise personne, elle trempe quand même dans les affaires sales de la Fédération. A cause des ordres de ses supérieurs, Madeleine est incapable de protéger une MB qui, se sentant trahie, devient alors similaire à Mother Brain. Malgré les bonnes intentions de Madeleine, l'avidité de la Fédération a mis cet enfant sur un chemin désastreux. Là où, à l'inverse, le bébé a hérité de l'héroïsme de Samus grâce à ce qu'on imagine être une relation de respect à minima entre notre héroïne et son métroïde. Je dis on imagine parce qu'en fait tout ça tient sur très peu de choses et on en sait vraiment trop peu sur la relation entre Samus et le bébé. Other M nous affirme qu'elle est très touchée par la mort du bébé. J'imagine qu'elle l'aimait quand même. La relation entre l'enfant et le parent, ou les parents dans le cas de MB, ainsi que les intentions de ses parents jouent un rôle sur l'évolution de l'enfant. Bon on est sur quelque chose de très simple ici mais ça fonctionne. La dernière fois je parlais aussi de ce que j'imaginais être l'un des messages que véhicule la licence. Celui de l'importance de la vie et de la biodiversité. Un thème qui revient évidemment un peu ici. Et il semble que j'avais vu juste puisque Samus explique à peu près la même chose lorsqu'elle parle de Adam. Disant que Adam a un profond respect pour la vie. Ah d'accord donc le jeu n'arrive même pas à être cohérent. Bref il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts et pourtant c'est vraiment pas ouf. L'erreur était peut-être de confier un vrai gros jeu narratif à Yoshio Sakamoto qui n'est pas un très grand scénariste si on prend son CV. Il semblerait que les seuls jeux sur lesquels il est travaillé sur le scénario sont les jeux Metroid. Les Famicom Detective Club qui ne sortent pas forcément du lot au niveau de leur intrigue non plus. Et puis Kaeru no Tame ni Kane wa Naru auquel je n'ai pas encore joué donc je ne peux pas me prononcer. On sent très bien que le monsieur est passionné par l'univers de Metroid. Mais malheureusement ça ne fait pas tout. Beaucoup de points sont très flous. On a parfois du mal à savoir où Samus veut en venir concernant ses propres émotions et son passé. Je vais essayer de ne pas trop me répéter par rapport à tout à l'heure. Mais certaines scènes sont vraiment incompréhensibles. Comme par exemple la scène de Ridley. Sans doute la scène la plus détestée de l'histoire de la saga. Pourtant j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait de Ridley dans ce jeu. Il est installé comme une menace sur le long terme alors qu'on ne sait même pas encore que c'est lui. Une fois dans son stade de reptile on peut se douter de son identité. Mais c'est une nouvelle dynamique qui est très chouette. Le problème c'est son combat contre Samus. Quand Samus voit Ridley dans sa forme finale elle fait ce qui ressemble à un choc post traumatique. On ne sait pas exactement comment s'est passé son enfance et la perte de ses parents dans le canon. Mais tout ça devait de toute façon être très traumatisant. Le problème n'est pas le traumatisme de Samus mais plutôt l'absence totale de représentation de ce traumatisme dans le reste des jeux et le placement de Other M dans la chronologie. Pourquoi Samus fait-elle un choc post traumatique maintenant ? On est à la fin de la chronologie. Elle a déjà affronté Ridley pas moins de 5 fois avant Other M. Pourquoi son trauma se déclenche-t-il maintenant ? On pourrait imaginer qu'elle a cette réaction parce qu'il s'agit d'un Ridley plus jeune qui ressemble exactement à celui qu'elle a vu enfant. Mais rien ne nous indique ça. Il a la même gueule que d'habitude. Une autre hypothèse serait qu'elle pensait en avoir fini avec lui une bonne fois pour toutes dans Super Metroid et qu'elle pensait avoir tourné la page. La surprise de revoir Ridley l'a donc replongé violemment dans son passé. Mais on pourrait très bien dire la même chose pour chaque jeu où Ridley réapparaît. Pourtant elle n'a jamais eu ce genre de réaction. Ça c'est plutôt incohérent. Et le manga le faisait un peu mieux en plaçant son choc post traumatique avant les événements de Metroid 1. Et elle parvient à surmonter sa peur durant les événements du premier jeu. En parlant du manga, on est désormais certain qu'il n'est pas exactement canon vu qu'il dépeint une histoire très différente concernant la jeunesse de Samus. Pas de Han Solo et Chewbacca ici, même pas d'extraterrestres d'ailleurs. Tout le monde est humain. Non, ici Samus essaye toujours de prouver aux autres qu'elle a sa place dans l'armée. Un contexte où Samus sort du lot, non pas grâce à ses prouesses et son entraînement avec les Chozo, mais plutôt parce que c'est une jeune femme dans un monde très masculin. Et ma foi, pourquoi pas ? On pourrait raconter tout un tas d'autres choses avec une base comme celle-là. Mais Other M n'en fait absolument rien. Et ben c'est dommage parce que le tout était plus intéressant dans le manga. Et notamment en ce qui concerne les motivations de Samus. Non mais je suis toujours sur le cul de Yann, le petit copain de Samus qui est littéralement la raison qui fait qu'elle devient une chasseuse de primes. Et qu'on voit dans une seule cinématique où il a une seule réplique qui est, je cite, Bien reçu ! Je sais pas, ça me parait vraiment important comme élément à développer, non ? Pour comparer un peu, dans le manga, si Samus quitte l'armée, c'est suite à un premier échec face aux pirates de l'espace et à la mort de Grey Voice. Bon, j'interprète un peu parce que c'est aussi peu expliqué dans le manga. Mais ça me parait très logique de comprendre que Samus quitte la fédération parce qu'elle ressent l'envie de devenir plus forte. De devenir une guerrière comme elle le dit plus tard. Quelque chose que la fédération ne peut pas lui apporter. Là où des missions de chasseurs de primes lui permettraient d'être confronté à d'autres situations et difficultés. Dans Other M, elle s'en va pour... Bah déjà c'est pas tout à fait clair. J'imagine que c'est parce que Adam ne lui a pas fait assez confiance pour l'envoyer sauver Yann. Mais en même temps elle sait très bien que ça aurait été une décision de merde. Ou alors elle n'a plus confiance au jugement de Adam. Ce qui ne semble pas vraiment être le cas non plus puisqu'elle lui obéit dès l'instant où elle le revoit au début du jeu. Elle a d'ailleurs l'air de regretter d'être partie vu qu'elle répète beaucoup qu'elle était jeune et naïve. Bah vraiment des fois je me demande pourquoi je passe autant de temps à réfléchir à tout ça. On doit donc faire avec un canon qui est tout nul. Super. Adam est aussi sympathique qu'une porte de prison. Et l'admiration que Samus a pour lui est complètement incompréhensible. Anthony est un peu plus chouette mais ça vole pas bien haut non plus. Et puis bordel Samus qui est constamment relayé au second plan par le scénario ou par ses propres actes. Tout ça pour que les hommes brillent. Ça arrive constamment c'est pénible. Vrai homme se sacrifie pour sauver femme faible. Vraiment cette scène du sacrifice de Adam me sidère. La fanbase a tendance à trop se concentrer sur la cohérence du jeu avec la scène de Ridley. Mais la scène du sacrifice de Adam est tellement pire. Alors c'est vrai que même dans cette scène si on réfléchit deux secondes au plan de Trouduck. Il y a des trous. Non parce que c'était vraiment le seul truc à tenter. Il y avait pas moyen de tuer les métroïdes à grand coup de missile. Samus l'a déjà fait dans Metroid 2 hein. 39 qui en avait. Et elle n'avait même pas besoin du rayon de glace. Et ça aurait pu être plutôt cool à jouer d'ailleurs. S'en sortir de situations catastrophiques c'est un peu le truc de Samus. Et elle n'a plus besoin de le prouver à ce stade de l'histoire. Mais au delà de la cohérence du scénario. Cette scène nous prouve que le personnage de Samus n'a aucunement évolué depuis ses jours au sein de l'armée. Qu'elle reste l'enfant têtu qu'elle était au moment de la mort de Yann. Et d'une certaine manière j'apprécie l'idée. Samus qui ne se résout pas à laisser tomber l'espoir de trouver des solutions qui permettent de sauver tout le monde. Dans des situations catastrophiques c'est plutôt un bel état d'esprit qui ravit le fan de shonen que je suis. Mais ce n'est pas une vision qui triomphe dans cette histoire. Et Samus nous apparaît vraiment comme quelqu'un d'immature. Samus est une gamine et ceux qui ont raison ce sont les hommes. Qui eux sont les vrais héros. Qui ont la tête sur les épaules et le sens des priorités. C'est pour ça qu'elle passe le jeu à le rebeir d'ailleurs au lieu de prendre ses propres décisions. En fait j'ai l'impression que Samus est constamment rabaissé durant tout le jeu. Et j'ai du mal à comprendre où le jeu veut en venir. Ou si le jeu veut en venir à quelque chose en fait. Je pense vraiment que je suis pas particulièrement quelqu'un de très malin. Mais cette fois je crois aussi que c'est pas ma faute. Oui je sais. Avant d'en tirer des conclusions il serait peut-être plus sage d'inspecter la version japonaise du jeu. Je vous avais parlé la dernière fois d'une vidéo sur YouTube. Sur la chaîne Lexicon Lookout qui parlait des versions japonaises de fusion mais surtout de Other M. La vidéo intitulée The Other M That Never Was est une analyse des différences présentes entre les versions anglaises et japonaises du jeu. Ce dernier a fait un immense travail de traduction pour retraduire l'entièreté des cinématiques du jeu. Et le résultat est d'ailleurs disponible sous forme d'une vidéo des deux heures de scénario sous-titré. Le lien est dans la description de sa propre vidéo et de la mienne pour ceux qui voudraient y jeter un oeil. Alors évidemment il s'agit d'un travail amateur et je ne peux pas être sûr à 100% de la fiabilité du résultat. Cependant les arguments avancés dans sa vidéo sont plus que plausibles et les éléments que j'ai pu aborder dans la partie spoiler de fusion se rejoignent tout de même plutôt bien avec les infos apportées par Other M. J'aurais donc plutôt tendance à faire confiance et on va parler de ce qu'on peut en tirer. Il faudra donc prendre cette partie avec des pincettes. J'ai joué au jeu puis j'ai regardé les deux heures de cinématiques pour faire le résumé puis j'ai revu les deux heures mais cette fois en japonais sous-titré anglais j'en peux plus je veux que ça cesse. Ayant fait le jeu en français je peux vous confirmer que le script VF du jeu est bien plus proche de la version anglaise. Lexicon Lookout explique dans sa vidéo comment le scénario est différent dans sa version originale. Il n'y a aucune différence visuelle ou de scène coupée, tout passe par la traduction des dialogues du jeu. En effet il y a des différences, certaines plus importantes que d'autres mais je trouve qu'il en fait un petit peu trop. Oui bien sûr la version japonaise semble être la version la plus intéressante. Mais je pense que la majorité de ce qui importe vraiment dans cette histoire peut être comprise par le contexte. Beaucoup de points sont bien plus clairs dans la version japonaise ceci dit. Tout est plus détaillé et quelques éléments de l'or sont clarifiés. On peut aussi noter une meilleure utilisation du langage pour donner des expressions et manières de parler qui lient Other M et Fusion. Le scénario n'est généralement pas trop mal retranscrit par nos versions, à l'exception de quelques détails entourant la Fédération, tout est plutôt fidèle. Si vous voulez tout savoir, le lien entre Fusion et Other M est ici encore plus mis en valeur par la fin du jeu. En réalité cette faction extrémiste de la Fédération est ici clairement mentionnée. C'est l'armée. C'est l'armée de la Fédération qui organise les expérimentations sur cette station. On imagine que c'est elle aussi qui rapatrie les créatures de cette station vers celle de BSL. Dans Fusion, l'ordinateur nous apprend que Nightmare a été créé par, je cite, l'ancienne armée de la Fédération. Ce qui insinue que la fin de Other M va mettre en lumière les activités illégales de l'armée et qu'elle sera réformée entre les deux jeux. Ça ne va visiblement pas empêcher le groupe extrémiste de continuer ses activités, mais c'est quand même un élément dont on passe complètement à côté dans nos versions. Et qui est pourtant très important pour ne pas trouver le scénario de fusion un peu bancal. Mais même dans la version japonaise, il s'agit d'un sous-entendu plus qu'autre chose. On ne voit rien de tout ça à l'écran. Dans la vidéo, il parle également d'autres petits points de lore, comme la présence de Fenton qui semble être considéré comme un fantôme de la première Mother Brain dans le manuel japonais de Super Metroid. Et donc ce nouveau Fenton serait le fantôme de Mb ou de la Mother Brain de Super, même si on sait pas trop ce qu'elle foutrait là. Ou encore l'attaque de Mb vers la Fédération qui cible plus particulièrement leur planète mère, qui est sans doute la Terre, là où nos versions restent très vagues. Ce qui prend en coup, c'est plutôt l'écriture des personnages et en particulier Samus. Ce que je n'avais pas compris dans nos versions, c'est que Samus est bien censé évoluer à travers le jeu et avoir son arc narratif, enfin je crois. Un arc centré autour de sa faiblesse passée et j'avais peut-être vu juste sur le fait qu'elle n'ait pas vraiment évolué depuis qu'elle a quitté la Fédération, bien qu'elle le pense. Quitter la Fédération est plutôt considéré comme Samus fuyant ses problèmes. Et malgré les années et les missions en solo, elle n'a pas beaucoup changé. Toutes ces mentions de son passé, au fait qu'elle était jeune et naïve, seraient donc là pour souligner ses faiblesses. Ce qui va aussi avec le fameux « désobjection jeune dame » qui a dans nos versions été particulièrement mal retranscrit. On nous dit qu'elle trouve que c'est une attention délicate quand la version japonaise affirme bien que Samus déteste ce trait d'humour de Adam, qui lui rappelle que c'est une femme et une enfant. D'où le pouce vers le bas qui est un véritable « va te faire foutre ». Le jeu démontre à plusieurs reprises qu'elle pense toujours comme à l'époque, lorsqu'elle essayait de prouver sa valeur au sein d'une équipe qui ne la respectait pas. Alors attention, ces changements ne règlent définitivement pas tout. En fait ça ne règle presque rien. Ça rend les choses un petit peu plus compréhensibles, un petit peu plus logique thématiquement, comme le combat contre Ridley qui ressemble plus à une métaphore visuelle, mais j'ai tout de même pas l'impression que cet arc narratif aille quelque part en fait. L'infantilisation de Samus fait sans doute partie de ce développement, c'est difficile de passer à côté, il y a visuellement des scènes qui représentent Samus physiquement comme une enfant, mais même avec la version japonaise, j'ai du mal à comprendre ce que ça essaye de raconter. Pour la simple et bonne raison que je ne vois pas à quel moment ce développement se conclut. Je n'ai pas l'impression que quoi que ce soit ait changé pour Samus entre le début et la fin du jeu. Elle règle toujours les problèmes en essayant de sauver tout le monde après la mort de Adam, et elle n'arrive même pas à se sauver toute seule puisque Anthony doit la sauver une dernière fois à la toute fin du jeu. Et même en général, Samus n'accomplit pas grand chose. La majorité des enjeux du scénario sont réglés par Anthony, Adam et la fédération elle-même. Elle ne règle pas le souci des métroïdes, c'est Adam qui s'en charge. Elle ne règle pas le souci de Ridley, c'est la reine métroïde qui s'en est occupée. Elle ne règle pas le problème de MB, c'est la fédération qui la tue. Elle n'arrête même pas la station lorsqu'elle va se cracher sur le QG. C'est Anthony qui le fait. Samus n'accomplit rien, et ça donne l'impression que son développement n'est pas conclu. Cette histoire est loin d'être satisfaisante, alors qu'elle est censée l'être si j'ai bien compris. Je ne comprends pas où le jeu veut en venir. Elle n'est pas particulièrement plus forte qu'avant ? Elle n'a pas l'air d'avoir changé de comportement ou de manière de penser ? Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité qu'elle doit surmonter ? J'ai pas vraiment l'impression que le jeu aille dans cette direction. Est-ce que c'est son deuil ? Est-ce qu'elle doit apprendre à accepter la mort du bébé en se replongeant dans celle de Yann qu'elle a fuit toute sa vie ? Et c'est la mort de Adam qui lui permet d'accepter ? Honnêtement, j'en sais rien. Même si c'est possible et ça aurait beaucoup de sens. Si c'est ça, c'est franchement pas clair. Ni dans nos versions, ni dans la version japonaise. Et bien sûr, la mort de l'auteur, tout ça, je pourrais choisir l'interprétation qui me plaît le plus et vous dire que c'est comme ça que je vois les choses. Mais j'ai l'impression qu'aucune de mes idées ne tient vraiment la route. Bien entendu, je ne peux pas vous en priver. Si vous avez une interprétation à laquelle vous tenez de ce que le jeu raconte, bah c'est tant mieux. J'ai vu des gens être satisfaits du scénario parce qu'ils le comprenaient d'une certaine manière ou parce que certains sujets raisonnaient particulièrement avec eux ou avec elles. Et c'est formidable ! Mais je suis toujours un peu en désaccord avec la cohérence de ces interprétations. Pour chacune de mes hypothèses, j'ai l'impression qu'il manque des éléments pour solidifier le tout. C'est surtout à ça que je fais référence quand je parle d'une intrigue qui reste souvent dans le flou. Du coup, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir une piste concrète. Peut-être que je suis dans le bon ou peut-être pas du tout. Peut-être que je suis juste un peu con, ça arrive. Croyez-moi, ce serait pas la première connerie que je dis sur cette chaîne. Et peut-être aussi que je manque de recul parce que je viens de passer trois semaines à rédiger ce texte pendant plusieurs heures par jour. Ou peut-être qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Parce que certaines interviews de Sakamoto laissent aussi penser que Other M était censé être une nouvelle direction pour la série et pour le personnage de Samus. Peut-être que son développement devait être progressif et continué dans d'autres jeux qui ne sont finalement pas sortis. J'en sais rien du tout. La version japonaise est définitivement mieux écrite mais tous les problèmes sont toujours là. Et puis évidemment, c'est pas parce que c'est mieux dans la version japonaise que ça annule les problèmes de nos versions. La traduction française de Metroid Other M est l'expérience que les francophones ont eue. Ce n'est pas parce qu'il y a une meilleure version que ça efface ce qu'on a vécu et compris à travers l'AVF. Et dans un cas comme dans l'autre, j'ai beaucoup de mal à avaler ce développement, s'il y en a un, pour Samus qui n'a vraiment pas l'air de se conclure. Ce qui rend la chose particulièrement rabaissante pour l'héroïne qui n'évolue pas. Rabaisser autant ton héroïne dans un jeu qui a pour but de s'intéresser à sa personnalité et à sa façon de penser, c'est une démarche particulière. Surtout venant de Sakamoto en fait. C'est quand même fou de voir que le mec le plus passionné par l'univers de Metroid n'arrive tout simplement pas à en faire un personnage intéressant malgré tout ce qui a été établi auparavant. Pourtant je le crois sincère quand dans des interviews, il prétend avoir vraiment beaucoup réfléchi et fait de son mieux pour proposer une bonne histoire pour que les gens s'attachent à Samus. Mais ça n'empêche que le résultat n'est pas convaincant. La représentation de Samus est sexiste de par la sexualisation qu'elle subit, mais je ne sais pas si on peut dire que le scénario du jeu lui est sexiste. Je pense pourtant qu'on en est quand même très très proche. La caractérisation de son héroïne qui est obéissante et dépendante des hommes, le thème de la maternité qui touche tous les personnages féminins du jeu, les mentions de la féminité de Samus qui est une source de moqueries de la part d'un homme qu'elle respecte et qu'elle admire, ça commence à faire beaucoup là. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ça passe aussi par la mise en scène. Par exemple il m'a fallu plusieurs visionnages pour remarquer que la taille de Samus est particulièrement incohérente. Bon déjà laissez tomber ce que le canon nous a toujours dit sur le fait que c'est une femme très grande et athlétique, avec et sans armure, c'est mort. Quand elle est jeune elle est toute petite et durant les événements de Other M ça dépend des circonstances. Elle est parfois géante comme à côté de MB et Madeline par exemple, mais elle fait plus ou moins la même taille que les membres de l'équipe de Adam quand elle a son armure. Mais sans son armure elle est beaucoup plus petite que quand elle est dans son armure et je rappelle qu'elle porte des talons. Soit Madeline et MB sont particulièrement petites, soit tous les membres de la fédération sont des géants. En tout cas il y a un truc qui va pas. Elle est évidemment plus petite que les hommes et je peux pas m'empêcher d'y voir une idée de mise en scène pour donner un air de supériorité à ces messieurs. Je ne dis pas que Sakamoto déteste les femmes, on a pas besoin de ça pour avoir des comportements sexistes. C'est juste que la manière dont est écrite Samus et les thèmes abordés me font franchement croire que si elle était un homme, le scénario aurait été très différent et beaucoup plus à son avantage. C'était pas une bonne idée d'essayer de raconter une grande histoire avec ce jeu. Ou en tout cas il n'y avait pas les conditions nécessaires à la réalisation d'un scénario qui tient la route et qui respecte son héroïne. Dans la partie spoiler, nous avons abordé le fait que le scénario est définitivement claqué et que même une version japonaise un peu mieux écrite n'arrive pas à le sauver de tous ces problèmes. Je crois qu'il est temps de conclure. Bon ben finalement, il y a des jeux qui sont quand même beaucoup mieux dans nos souvenirs qu'en vrai. Comme je l'ai dit plus tôt, tout n'est pas à jeter dans Osorem. J'ai terminé le jeu en un peu moins de 10 heures, ce qui est plutôt long pour un jeu métroïde et il faut bien avouer que ça se laisse jouer sans trop de problèmes. Dans ce que je retiens particulièrement, il y a le gameplay qui propose de très bonnes idées ainsi qu'une nouvelle façon d'aborder un jeu métroïde. L'air de rien, je trouve cette approche 3D troisième personne très rafraîchissante et j'aimerais vraiment que Nintendo retente le coup entre ces jours. Pas nécessairement besoin de la team ninja, juste un nouveau jeu à la troisième personne avec un peu plus de possibilités et de travail pour en faire un vrai métroïde like. Je pense que ce serait sympa. Ce n'était définitivement pas le pire métroïde en termes d'expérience de jeu. Je prends Osorem tous les jours à côté du gameplay soporifique de Federation Force. Même au niveau du scénario, je pense qu'on peut sauver quelques trucs. C'est catastrophique, mais j'y vois tout de même des efforts, notamment sur la technique et la réalisation des cinématiques et quelques idées intéressantes. J'apprécie également l'envie d'en montrer un peu plus sur Samus, elle qui a vécu énormément de choses très dures et qui pourrait être un personnage très intéressant. Mais en 2010, tout ça était entre les mains d'un scénariste qui n'avait sans doute pas assez d'expérience, qui voulait très fort répondre à des questions que personne ne se posait et qui est de droite. En parlant du monsieur, Yoshio Sakamoto a joué un très grand rôle dans tous les problèmes qu'a Osorem. C'était un projet particulièrement ambitieux pour la saga Metroid. Je veux dire, ils ont quand même produit un long métrage d'animation découpé en petits morceaux à glisser entre les phases de jeu. Et je n'en ai pas vraiment parlé plus que ça parce qu'on retient surtout les trois acteurs majeurs. Mais il semblerait que de très nombreuses entreprises aient aidé au développement de Osorem. La collaboration entre Nintendo, la Team Ninja et D-Rocket semble s'être plutôt bien passée. Les développeurs parlent eux-mêmes de développement collaboratif, même si Sakamoto avait le dernier mot sur un peu près tout et mettait de gros coups de pression à différents stades du développement. Je ne sais pas ce que veut dire ça s'est bien passé pour des gens qui travaillent au Japon, mais il semblerait que Sakamoto ait été bien relou. Je ne vais pas tout raconter, la vidéo est déjà assez longue comme ça. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le développement et lire des anecdotes, les Iwata Demand sont de très bonnes interviews. A travers ses entretiens, on devine à quel point il était passionné par l'univers de Metroid. Et aussi qu'Other M était un projet important pour lui. C'était un peu… son bébé. Il en était le directeur donc c'est sans doute un peu normal, mais Sakamoto avait l'air d'avoir vraiment ses mains dans tous les domaines en ce qui concerne le projet. Il a entièrement écrit le scénario bien sûr, utiliser uniquement la Wiimote c'était son idée. Il a aussi joué un grand rôle dans la localisation anglaise visiblement, dans le choix du casting vocal. Il a remonté les cinématiques pour être sûr qu'elles donnent vraiment le ton qu'il imaginait. Bref, il était très investi. Il semblait aussi être très exigeant et particulièrement têtu. C'était son projet à lui et il fallait visiblement pas trop le contredire. Vous savez, dans les domaines artistiques, je trouve que c'est une très bonne chose de travailler en équipe. Les grands créatifs, les auteurs, on les connaît et il faut arrêter de les sacraliser. Parfois c'est des génies mais des fois ils ont aussi des bonnes grosses idées de merde. Je trouve que c'est justement une bonne chose d'avoir des gens à côté pour leur remettre les pieds sur terre quand ils partent un peu trop loin. Je pense que Sakamoto est parti un peu trop loin et tout seul. Ou pas en fait parce que visiblement ses collègues ont dit en interview qu'ils ont été très touchés par le scénario et toutes les émotions que véhicule le jeu. Peut-être qu'ils étaient menacés, je sais pas. Et c'est assez hallucinant de voir une équipe de développement qui semble vraiment satisfaite de son travail et de voir la réaction des fans après la sortie du jeu. Genre vraiment. Other M est sans doute le jeu de la licence le plus détesté. Si vous ne connaissez pas le sujet, vous n'imaginez pas à quel point c'est le cas. Non mais je vous vois venir, c'est encore un coup des wokistes du wokistan de l'occident qui se plaignent du personnage de Samus. Les japonais ils adorent sans doute le jeu. J'ai cru comprendre que non et que les 10 personnes qui sont fans de Metroid au Japon détestent aussi Other M. Vous l'aurez compris, je suis loin d'être l'un de ses plus grands admirateurs. Mais je trouve que la réaction des fans autour de Other M est parfois disproportionnée. On est vraiment sur un très gros niveau de détestation et parfois aussi de mauvaise foi. Il y a beaucoup de critiques assez injustes qui vont parfois inventer des trucs. Il y a déjà assez de raisons de critiquer Other M, c'est peut-être pas la peine d'en inventer en plus. En fait on est sur un tel niveau de détestation que j'ai parfois envie de le défendre, c'est fou. Il y a même une volonté de la part des fans d'effacer Other M de l'histoire. Avec beaucoup qui pensent que le jeu n'est pas canon alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne le soit pas. Tiens par exemple j'ai considéré refaire le jeu sur émulateur histoire d'avoir de meilleures captures pour la vidéo. Je me disais que j'allais peut-être y jouer avec un mod. Il existe un mod évidemment fait par des fans appelé Maximum Edition qui est là pour entre guillemets corriger le jeu. On parle ici de trucs assez chouettes genre la possibilité d'utiliser les missiles sans devoir passer à la première personne ou encore l'ajout de la véritable combinaison de gravité. Mais il est aussi question de cinématiques remontées pour enlever tout ce qui dérange la fanbase et l'entièreté de la bande son complètement remplacée par des musiques des précédents jeux. Je crois que c'est pas le cas parce que c'est sans doute très compliqué à faire mais l'intention du projet était aussi d'effacer entièrement les phases d'enquête parce que ça ne fait pas assez Metroid. Je trouve qu'on est peut-être un petit peu trop loin dans le processus. C'est plus une question d'améliorer le jeu là, c'est le transformer pour en faire quelque chose qui nous dérange moins, tout en effaçant tout ce qui fait son identité. Je trouve que ça va un peu trop loin. Les gamers étant les gamers, Jessica Martin, la comédienne qui prête sa voix à Samus, a été la cible de pas mal de critiques à l'époque. Je n'ai pas réussi à retrouver beaucoup de traces des critiques à son égard mais j'espère pour elle que ça n'a pas été trop violent. Malgré un acharnement trop prononcé, je pense que les critiques envers Other M sont très justifiées. Je n'ai personnellement jamais été contre le projet et ses intentions de jeu d'action cinématographique. Si Nintendo veut faire un Metroid avec un concept qui s'éloigne de mes épisodes préférés, ce n'est peut-être pas ce que je souhaite mais je ne vois pas ça d'un mauvais œil. Et je serais très heureux de laisser sa chance à cette nouvelle vision. Mais force est de constater que la vision que proposait Other M était loin d'être efficace. Même si j'éprouve un peu de nostalgie à son égard, ce n'est pas suffisant pour que j'en garde un bon souvenir. Metroid Other M est un jeu sûrement trop ambitieux qui s'en sort un peu mais qui se vautre lamentablement sur beaucoup de points. Merci et pas merci. On se revoit quand je t'aurai oublié. Si vous voulez y jouer, sachez que le jeu n'a jamais été réédité à part via la console virtuelle de la Wii U. Mais comme le store a fermé, ce sera sur oui ou rien. Je vous donne l'information quand même au cas où vous voudriez jouer à ce jeu qui a tué la franchise Metroid. Malgré une véritable envie d'ouvrir la porte à de nouvelles personnes et des critiques professionnelles pas trop mauvaises, Metroid Other M ne va pas très bien se vendre. Il arrivera tout de même en 2012 à s'écouler à un million d'exemplaires dans le monde. Mais pour ça, Nintendo a apparemment dû solder de ouf le jeu, le vendant dans certaines régions pour une dizaine de dollars. Ce qui est complètement hallucinant pour un jeu Nintendo qui généralement ne baisse jamais de prix. Other M n'est pas le plus gros échec commercial de la série, mais c'est un échec d'estime. Le titre semble ne contenter personne d'autre que Sakamoto et l'équipe de développement. Le résultat, c'est que les ambitions du monsieur vont s'éteindre et la licence elle-même va mourir. Other M a tué Metroid. Les années qui ont suivi, plus aucun jeu ne sera annoncé. Et il est probable que plus aucun projet n'ait été sérieusement envisagé. Sakamoto continue de travailler chez Nintendo, notamment en tant que producteur sur Tomodachi Life ou quelques épisodes de Rhythm Heaven. Mais Metroid est dans un tiroir et ne compte pas ressortir de si tôt. On peut tout de même noter l'apparition d'un stage basé sur Other M dans Dead or Alive Dimensions, sorti sur 3DS en 2011. Nous pouvons aussi compter sur Super Smash Bros pour revoir notre héroïne. On retrouve Samus et Samus sans armure en tant que personnages jouables dans Super Smash Bros for 3DS et Wii U en 2014. Que ce soit avec ou sans armure, Samus arbore désormais son look de Other M. Au grand malheur des fans, Smash considère vraiment Other M comme le dernier gros représentant de la licence. Ce que le jeu est en réalité, mais ça fait plaisir à personne. Du coup, nouveau stage, Ridley en tant qu'événement sur son arène, des trophées, des musiques, etc. Samus est encore plus sexualisé que dans Brawl, ses pauses en plein combat et la com du jeu joue de sa plastique. Et vous vous souvenez peut-être du petit scandale qu'avait provoqué l'ajout de talons futuristes sur le personnage de Samus sans armure. Voilà, c'est une époque où on n'a pas trop envie d'être fan de Metroid en fait. Le dernier clou dans le cercueil, c'est évidemment l'annonce de Metroid Prime Federation Force à l'E3 2015. Un jeu que personne ne demandait et qui allait forcément se planter commercialement. Renforçant peut-être l'idée dans la tête de Nintendo que Metroid c'est définitivement fini. Mais... L'histoire va nous donner tort. Réalisé parència Sous-titrage ST' 501